à la vraie c'est comme j'y vais donc pas j'y vais ou pas dans la vraie c'est non non ils m'ont vu j'attends romari qui a envie de crever j'arrive en retard que quoi tout cas c'est fait est ce que j'y rentre en retard vous votez quoi j'y rentre en retard et je me fais remarquer je me vais défoncer ou est ce que j'attends ici vous vivez comment vous faites quoi ils vont me défoncer vous avez fait du super bon boulot sachez que voilà même s'il ya de la merde on le dit mais si c'est bien on le dit aussi soyez fiers de vous d'accord vous avez bien représenté la speedy hier on a chopé je dois pas être là moi il comprend rien je crois que je sais pas ce qu'il m'a dit comme ça parlait je me mets là je veux pas porter de problème je crois qu'il m'a dit genre j'étais juste pas bon endroit j'ai juste quitté la salle s'ils viennent me chercher c'est encore plus drôle je crois j'ai pas si c'est un briefing pour moi ou pas pour moi tu vois je vais mettre c'est hyper rigolo c'est mon passage ici à côté des poubelles attendez il va se mettre là il va être au garde à vous à côté des poubelles sur la quatrième c'est la cinquième poubelle voilà odinson il connaît son métier il connaît sa valeur je vous le dis elle si j'ai hâte très très hâte vraiment d'être un d'être d'être à européen vraiment j'en peux plus avec les autres qu'est ce que j'ai l'impression ils m'ont dit que c'était pas à moi d'être ici alors je reste ici vous inquiétez pas c'est pas le rang où tu dois être c'est le premier rang à gauche ah non ok très bien j'ai compris excusez moi toutes mes excuses j'y vais tout de suite il ya eu aussi une fille qu'à avoir l'évasion on n'a plus arrêté les individus c'est à ton train quand tu vas oui oui effectivement maintenant il ya une pique à au niveau de commandement inwood je les trois individus ont été interpellé bien donc et très bien allez quelqu'un a quelque chose à rajouter où on commence le dis pas tout est bon oui j'ai version moi je tenais à rajouter que vous avez le visage très étincelant je viens à dire vous avez le visage très intéressant aujourd'hui capitaine j'avais dit ça fait pas trente ans 45 minutes 3-3 le hockey interrompte tout pour faire un compliment trop drôle supervision je veux bien si vous voulez d'être un manderson et l'air manderson est là bas regardez voyez au fond là c'est qui pile poil au centre là au fond celle qui va m'évaluer tout ce soir un enfer je pense encore un enfer un peu de stress à quoi que ouest à l'aise et à l'aise et non prenez 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 allez ouais c'est pour que ça change un peu sergent il a fait la supervision hier soir elle me déteste c'est un mme des scènes c'est vraiment ma maman stricte anderson est ce que ce soir il ya des réunions formation il ya une fl ce soir d'accord ouais bon il est plus fort s'il plaît alors c'est quoi son matricule à audinson matricule 26 patron chef 26 ok 26 et 88 bonne chance à toi oui ok c'est tout bon pour pour vous j'ai j'ai lancé un peu plus tôt je voulais jouer une scène rome j'avais plus cameron on va sortir une on aura d'accord donc c'est une matricule s'il vous plaît selman du coup 67 et 17 on aura bonne soirée stay safe bonne soirée stay safe bonne soirée stay safe il y a du boulot excusez moi je fais ça vite fait est-ce qu'on vous explique un peu le principe de la first income non pas exactement ok bah je vais vous expliquer ça on va descendre au moins ça marche ils me font pas confiance alors que je vais être le miracle de leur vie ça m'énerve j'être le miracle de leur vie ils se rendent pas compte je vais tout changer je vais faire la différence oh elle m'a crie ma lincoln pourquoi c'est qui m'a créé ma carte je pense que c'est elle qui stressent plus que moi là elle stresse pour soi pour la mort rp de son perso c'est que tout peut partir en oui de toute de toute ma vitesse j'ai regardé en même temps avec mon téléphone et j'ai vu que vous aviez déjà créé la carte dans le très haut oui mais c'est pas moi qui les fait un dispatcher d'accord oui château on va se mettre sur la droite pas gêner les personnes qui partiront il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci alors audinson une affaire comment ça se passe excusez moi avant tout avant toute chose qui moi de vous couper je voulais vous informer que j'avais eu l'intention aujourd'hui de je suis allé à l'hôpital avant de me rendre ici pour dans l'espoir de rencontrer un docteur qui puisse me prescrire un médicament pour voir m'aider à évacuer mon stress mais malheureusement malheureusement ils n'ont ils n'ont pas pu m'aider alors je dois je dois je dois faire avec eux et j'ai ferai de mon mieux ce soir pour vous servir oui il n'y a pas de souci alors vous êtes obligé d'être aussi droit comme impliqué on n'est pas à l'armée non détendre je suis très détendu merci pour votre sollicitude madame patron d'accord il n'y a pas de madame patron moi c'est officier anderson au sein du poste vous vous parlez par rapport au grade donc officier sergent lieutenant capitaine n'ya pas de patron chef monsieur ou quoi que ce soit ou madame d'accord très bien je vais essayer de m'y appliquer voilà donc la first lincoln c'est vous qui allez devoir tout gérer c'est à dire donc vous prenez les appels vous changer votre carte sans très l'eau sauf s'il ya une intervention rapide vous demandez vous faites votre call radio et vous demandez au dispatcher de vous changer votre carte patron de chef excusez moi de vous déranger j'ai vu des informations contraires à cet égard pardon excusez moi papa 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 patron chef excusez moi j'ai eu des informations différentes à cet égard on m'a dit que quand j'étais en lincoln je ne devais pas m'occuper du trello et tout le demander au dispatcher alors si vous avez fini une course poursuite par exemple et que vous repassez donc en 18 vous demandez pas au dispatcher de remettre votre carte en 18 vous pouvez vous arrêter sur le bord de la route et changer votre carte c'est entendu si vous arrêtez quelqu'un que vous l'emmenez au poste ou si vous devez vous rendre au poste vous prenez 10 secondes pour arrêter le véhicule et pour changer votre carte d'accord mais si par exemple vous faites un call radio pour une course poursuite donc cette cette lincoln 26 je pars en 10 56 d'une berline blanche occupé deux fois à ce moment là vous dites dispatcher vous pouvez vous mettre ma carte à jour c'est entendu s'il le fait pas vous redemandez c'est entendu voilà donc vous gérez l'école radio vous prenez les appels et vous gérez la conduite aussi d'accord voilà donc vous restez cannes vous faites comme si vous étiez seul je suis juste à l'arrière je discuterai avec vous je vous poserai quelques questions je serai là seulement pour aider en cas d'urgence s'il ya des prises d'otages s'il ya des fusillades s'il ya ce genre de choses sinon c'est vous qui gérez d'accord c'est entendu je vais faire de mon mieux et tâcherai de ne pas vous décevoir combien de temps durera cet examen madame alors si tout se passe bien une heure trente maxi maximum d'accord on va plutôt partir sur du minimum même oh non il n'y a pas beaucoup d'appels on pourra peut-être faire durer un petit peu plus voir si non vous savez le plus le plus court sera le mieux madame un patron n'a pas patronne chef pas patronne chef non c'est pas nous qui choisiront en fonction des appels par contre dès qu'il ya un appel au poste pour les recensements ce genre de choses là vous n'hésitez pas à les prendre d'accord si perdons vous pouvez réitérer ce que vous venez de dire s'il ya des recensements pour les appels au poste ou des pour faire payer des amendes vous n'hésitez pas à prendre des appels je préviens le co-dispatcheur ils arriveront sur mon beeper comme d'habitude une passion je suis pas sûr d'être en mesure d'identifier ce genre de demande c'est qu'il y en a qui risque de c'est pour le foulard et donc edelweiss bisous à toi merci pour le leur qui va bien idem on n'a pas parlé répondra de d'avoir quelqu'un et je vais je vais l'appui co-dispatcheur c'est entendu merci beaucoup très grosse blague calci je vais écouter du tout ce qu'elle m'a dit par contre j'étais trop occupé à accueillir cause et remercier de le vice d'être aussi des appels au pdp mais les recensements je crois tu pourras et renvoyer un petit peu ce que je pense à effet non 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 je te dis à toi puisque c'est bonjour merci de m'accueillir et aujourd'hui de me donner la chance de vous servir voilà donc je veux juste à que je puisse l'évaluer voilà que tu tu dis tu es à ta vie voilà au dinson un appel au poste vous y rendez pour un recensement voilà en fonction de ce qu'il y aura je sais pas ce que très bien je ferai de mon meilleur ok je te remercie merci beaucoup passer une bonne soirée est-ce que vous avez des questions par rapport à votre personne non je n'imagine que je n'ai pas le droit de vous poser des questions lorsque je serai dans le véhicule vous êtes censé vous débrouiller donc avoir lu un petit peu le règlement interne avoir lu le sud l'aide aux rookies que je vous avez transmis oui et puis vous êtes renseigné sur ce qu'on vous a dit quand vous avez été intégré très bien j'essaierai de tout appliquer à la lettre madame vous pouvez compter sur moi noël pas de souci donc moi de toute façon je serai à l'arrière dans le véhicule d'accord entendu voilà allez je voulais sortir un véhicule d'accord ce que vous voulez que je ressorte un véhicule je n'ai jamais sorti d'écule quel type de véhicule doit sortir quel type de véhicule vous avez droit en tant que rookie je ne connais pas bien les modèles malheureusement madame il me semble que je ne pourrais même pas vous donner un modèle de voiture ah oui même pas si je vous demande de ce qu'il faut sortir comme véhicule entre ces officiers j'en ai peut-être une que je connais une ah non non une fugitive une fugitive non non c'est le seul modèle que je connais en tant qu'officier si vous étiez officier est ce que vous pourriez sortir comme véhicule je sais pas mais je note ça ça fait partie dans les questions que moi je dois pas vous dire non c'est dans le règlement interne vous êtes censé l'avoir lui excusez moi j'ai ingéré tant d'informations ces derniers jours j'ai désolé cette information là m'a échappé pardon ok je vous donnerai pas la réponse de toute façon très bien puis je puis s'il vous plaît regarder dans le règlement non ah non d'accord vous allez voir michel vous sortez premier véhicule qui vous propose normalement c'est une stanière entendu je je m'y rentre tout de suite et vous demande pardon pour mon insolence il n'y a pas d'insolence pas de souci j'espère vous avez tout votre équipement quand même oui j'ai tout j'ai tout j'ai tout en possession merci parce que c'est vous qui me protégez regardez regardez j'ai pris tout ok j'ai mon taser j'ai ainsi aussi pris j'ai pris la matra le bâton si besoin j'ai aussi pris l'arme de torche si on était dans un endroit où il fait sombre et ensuite j'ai une gazeuse au cas oui j'ai besoin d'une gazeuse d'accord est-ce que vous avez votre morning badge madame ça fait plusieurs c'est à plusieurs reprises qu'on a parlé et à chaque fois on m'a dit on va vous amener dans un magasin pour voir en vous en munir d'un mais malheureusement personne n'a pu m'accompagner car nous avons toujours été pris dans une urgence d'accord pas de souci il n'y a pas de problème pour sort très bien je fais ça tout de suite et je vous laisserai donc après mettre votre carte à jour sur le le très long c'est ce véhicule donc d'accord merci pour le follow c'est loose merci beaucoup à temps et salut à toi et taille attention il ya skateboard un côté passager un skateboard mais pourquoi il ya un skateboard dans une voiture je sais pas c'est encore vous allez encore me bisuter c'est sûr non 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 il ya un petit papier dessus on est un petit papier dessus ouais un skate je te laisse pour ce soir il va te tenir compagnie j'y tiens énormément alors prends son soin tu as juré de protéger et servir et il ne doit rien lui arriver l'échec n'est pas une option c'est summer qui a laissé son skateboard pourquoi m'a laissé un skateboard de la semaine bah je sais pas elle veut que je le protégeait donc elle veut je protège d'un skateboard elle a l'air dit bien il veut rien il y tient apparemment d'accord je vais protéger avec ma vie je protégerai le skateboard de ce mort avec ma vie ainsi que vous même pas avec votre vie vous avez comme on vous a déjà dit la parole et votre armement vraiment ça met votre carte à jour oui je le fais tout de suite vous pouvez me dire me mépeler comment ça s'appelle le nom de stagne stagneur et c'était anniversaire c'est ça exactement n-i-e-r à la fin stagneur armement du coup normal classique description en plein état 18 mon téléphone mon téléphone c'est quoi mon téléphone c'est le 5 5 5 que voici ok donc je vais se patrouiller c'est vous qui faites n'ai entendu je n'ai pas mon permis non mais ça ils le savent pas vous pouvez prendre cet appel par exemple 7 lincoln 26 10 19 vers le 10 40 ma cage d'atm je rentre je me prends déjà un truc là je rentre je me prends déjà ça dans la gueule qui est l'horreur c'est la personne qui vient de partir comment le savoir je ne l'ai pas pris sur les faits vous inquiétez pas lui c'est très bien excusez moi arrêtez vous monsieur s'il vous plaît mettez vos codes 3 je crois que non on m'avait appris comment mettre les codes 3 mais je n'est pas sûr de je ne suis pas sûr de comment les mettre les codes 3 et je suis concentré sur ma conduite non je crois que les perdus parce que c'était lui je ne suis pas sûr monsieur est ce que vous allez bien monsieur vous avez une collision faites attention à fait attention sur la route vous reliez bien vite monsieur soyez prudents et prudents vous mettez votre vie ainsi que celle des autres citoyens en danger non vous inquiétez pas monsieur reprenez votre route avec prudence j'ai perdu le suspect j'ai repartine pas du tout j'ai pas eu l'occasion ok pas de soucis bon courage oui copie dix quatre qu'est ce qui a été demandé radio mais je crois qu'il m'appelait juste il a dit l'incombe 26 alors j'ai dit oui je suis là et reçu et il m'a dit c'est bon merci ah non j'ai pas bien fait secteur 7 lincoln 26 suite au 1040 individus perdus reprise en 18 ils m'ont mis en suite c'est dur un putain c'est très très dur madame oui comment non je ne devrais pas vous poser question mais c'est parce que je l'ai appris comment je fais pour sur la voiture sur le gps pour ôter le pour ôter le point de deux derniers 1040 vous avez votre listing des appels vous pouvez l'annuler je crois que par 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 hasard j'avais déjà réussi à ok c'est bon j'ai 10 22 sur le 10 35 c'est bon pour votre oui et les codes 3 par ailleurs juste une question oui quand vous avez fait l'appel de renfort c'est quand ça vous a ouvert votre ah oui je crois que oui ah non j'ai fait un appel fort est ce que moi je n'étais pas volontaire alors tu es ou sur le côté oui et co-dispature est ce qu'une personne est disponible aux cellules pour un beeper s'il vous plaît c'est dur va m'envoyer l'info à la main en quoi c'est des positifs ou négatifs excusez moi j'étais en train de ce que moi je n'ai pas attentif à ça j'étais en train de d'essayer de régler le problème ingérable ingérable 26 négatif whatever faut changer à tout j'avais compris ça j'avais compris ça anderson c'est ce que j'ai essayé de faire justement je réitère est ce qu'une personne est disponible pour un beeper cellule s'il vous plaît est-ce que j'ai peur de réessayer d'avoir fait une bêtise encore ouvrir le menu crew qu'il faut changer m'a dit voilà je message envoyé merci beaucoup je sais de faire ça menu crew c'est chier je l'ai pas en fait j'essaye de toute ma de toute ma superbe de régler ce problème au plus vite madame c'est ce que dois-je réitérer pour voir si ça marche non 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 on va éviter d'accord j'espère que ça fonctionne j'allais c'est vous qui m'avez repassé en 18 oui oui puisque c'est moi qui avait mis parce que c'est moi qui osé demander de vous mettre sur le bas côté d'accord entendu ça me stresse de ouf putain ça me stresse 0 blague un bon comment s'est passé ces patrouilles depuis que vous êtes arrivé malheureusement sont pas été très très fructueuse parce qu'à chaque fois j'étais immobilisé à des endroits pendant de longues heures sans que rien ne se passe je venais juste en observateur ou en support mais malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps sur le terrain seul enfin seul le même pas seul mais même à deux mais avec des beaucoup de choses différentes qui se passent d'accord attendez on m'appelle oui ou elle oui c'est excuse moi c'était une mauvaise manipulation et puis j'ai pas pu te prévenir vu que tu fait que tu étais en appel bon courage non il n'y a pas que vous êtes entraîné chez vous sur un peu sur recol radio tout ça énormément vraiment énormément croyez moi vraiment énormément vous avez bien vu la fiche d'aide aux rookies oui vous savez je l'ai je l'ai imprimé regardez je l'ai même sous mon sous mes fesses ok gardez la bien sous les fesses 1 quand même oui oui vous inquiétez pas l'avoir de sortie et non j'espère ne pas en avoir besoin d'autant plus je suis vraiment désolé je vous je vous assure d'avoir perdu la voiture tout à l'heure je voulais pas mettre votre vie en danger et quand il est rentré dans cette ruelle j'ai eu peur qu'il est un guet-apens et que de nous mettre tous en danger non il n'y a pas de souci après c'est vous qui gérez ce soir donc je ferai de mon mieux vous pouvez compter sur moi vous faites comme si je n'étais pas là quand je vous ai dit on peut discuter il ya aucun souci vous faites comme si je n'étais pas là le reste du temps c'est entendu je serai je prendrai le prochain appel le plus vite que je pourrais est-il possible que deux personnes acceptent l'appel en même temps ça peut arriver oui il n'y a pas de problème mais voilà après c'est généralement c'est le premier qui fait le cool qui a d'accord j'essaie de tourner pas trop loin comme du secteur où on était comme ça si la personne voulait réitérer son ses actions peut-être que je pourrais être rapidement sur eux c'est votre de cette l'income 26 sur le 10 60 je m'y rends c'était presque ça il va falloir retravailler au colo d'insonne c'était pas 10 60 alors je vous parle pas des codes de thème je parle d'école ah non on précise toujours le lieu la distance ah oui oui c'est vrai mais heureux le temps de de trouver le lieu je sais sûr que quelqu'un d'autre l'aurait pris c'est dur je suis très concentré sur ma conduite c'est pour ça que je ne parle pas excusez moi il y a pas de souci non j'ai le je n'ai pas je n'ai pas dit je suis pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit de le mettre maintenant est ce que c'est ici vinwood park Oh nan Nora 76 vous vous rendez sur les 1060 avino de parc merci Amenez nous avino de parc On est pas venu d'où Adap 72 sont par un 1056 d'un Argento bleu occupé 2 fois et s'il en refait des 38 Ah mais dans l'appel radio ça y est la distance je suis un connard je viens de comprendre je viens de comprendre en fait tout y est j'ai un débile vraiment alors déjà trop fort ce que tu viens de me dire mais c'est rapide mais je ne vois personne j'ai les yeux grands ouverts malheureusement je n'arrive je ne vois personne je vais continuer encore quelques quelques minutes mais ensuite je devrais malheureusement reprendre le 18 il n'y a pas de souci non mais j'ai envie de j'ai envie de rendre la ville plus plus sûr mais si tout le monde m'échappe comment faire bah déjà vous montrez auprès des civils donc ce qui est très bien parce qu'ils voient les véhicules passés donc ils doivent se sentir un peu plus rassurés ah oui ça c'est vrai ça c'est vrai vous avez bien raison on n'est pas obligé d'arrêter les personnes pour que les gens se sentent un peu plus rassurés c'est vous avez bien raison madame c'est bien vrai je vais repasser en 18 d'accord un passant de 18 je repasse en 18 madame je vais essayer de faire la manipulation pour changer pour annuler c'est déjà fait d'accord vous voyez vous avez pas fait d'appel de renfort non je n'ai pas fait c'était déjà fait c'est dur un enculé j'ai serré tout à l'heure mais là je n'ai pas eu besoin oui oui je vous prie de venir au poste d'espucci pour un ressourcement s'il vous plaît dix quatre dix quatre j'ai fait une bêtise non vous avez eu la même bêtise que moi j'ai vu un truc bizarre oui pour en tout cas le skateboard est en sécurité pour le moment je vais me rendre tout de suite pour faire le ressourcement ça va être la première fois que je vais faire une manipulation pour le mdt à vous n'en avez jamais fait jamais fait c'est ma première fois j'ai une formation intensive hier alors j'essaye de je vais essayer de m'en mémoriser au mieux avant-hier oui on vous a dit un faux faire sur test test quand vous n'êtes pas en service que vous avez besoin de vous entraîner exactement et là ça va être ma première fois en conditions réelles je vais faire de mon mieux madame pas de problème en fait j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte par contre madame que là je suis très concentré j'ai fait de mon meilleur mais que j'ai vraiment eu très très peu de temps finalement sur le terrain et je trouve que ma lincoln est un peu prématuré mais je ferai de mon mieux pour pour ne décevoir personne normalement vous aviez trois semaines pour passer officier vous êtes sur votre troisième semaine au dinson oui malheureusement dû à des problèmes personnels je n'ai pas eu l'occasion de prendre mon service suffisamment je l'entends mais forcément cela me pénalise beaucoup est-ce que vous avez prévenu au moins pas pas officiellement malheureusement il faut le faire officiellement vous avez bien raison et je m'en excuse mais vous inquiétez pas s'il ya besoin c'était vu avec le capitaine vous et d'autres personnes où il a été accepté que vous passiez une semaine de plus d'accord ok entendu mais je vais essayer de faire bonne impression aujourd'hui passer officier aujourd'hui pourquoi vous descendez au moins 3 ah non pour la voiture pour la gare est là non vous pouvez vous êtes pas obligé de descendre aussi bas excusez moi je voulais la gare est là pour qu'elle dérange pas je me rends tout de suite sur place il essaye j'essaye de toutes mes forces de jouer de jouer le jeu de jouer bien et tout mais j'essaye de jouer mieux là c'est à dire que vraiment ça c'est mon niveau max non c'est mon niveau max tellement c'est compliqué à dos les procédures et tout quoi ça se voit quand même qu'il fait pas de la merde enfin qu'ils essaient de pas faire de la merde non ça sent pas le troll à tout à l'heure est allé du coup pardon bonne bonne bon couchage d'enfant bonjour excusez moi est ce que vous êtes les personnes qui sont ici pour un recensement très bien écoutez madame je vais vous demander s'il vous plaît de me suivre s'il vous plaît est ce que vous avez déjà fait une pièce d'identité auprès de mon collègue oui super alors je vais vous demander s'il vous plaît de me suivre par ici je vous suis d'accord vous ne portez pas d'armes sur vous ou d'objets content non 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 rien du tout est entendu je vous pouvez alors rentrer avec avec l'assurance pas de problème je rentre avec l'assurance je crois que c'est par ici attendez rester par ici je vais passer une petite tête ouais c'est par ici vous pouvez venir madame je dois vous faire une confidence madame j'espère que vous avez eu quelques petites minutes c'est ma première procédure en tant que rookie très bien très bien je vais faire de mon meilleur alors si vous demandez une petite seconde je me mini de ma petite tablette pour pouvoir regarder un petit peu les informations de joueurs au sens s'il vous plaît pardon il n'y a pas de souci je crois en vous monsieur vous allez y arriver le santos police département saint andreas 26 connexion encoder encoder un civile prendre votre carte d'identité madame oui j'ai déjà posé la question patronne chef excusez moi pardon à madame excusez moi excusez moi excusez moi vous pardon j'ai 32 ans moi mais c'est pas madame excusez moi ce que ce serait possible de me montrer votre pièce d'identité s'il vous plaît bien sûr il faudra me la remontrer peut-être encore une ou deux fois ce serait possible de me représenter votre pièce d'identité s'il vous plaît madame oui bien sûr voilà très bien merci beaucoup avec plaisir madame pourrais-je prendre s'il vous plaît un numéro de téléphone à des fins professionnelles s'il vous plaît il ya aucun problème vous êtes bien patiente avec moi je peux me montrer d'autant tout autant tout autant tout autant tout autant tout autant patient vous inquiétez pas tout va aller je débute chez les sams alors vous en faites pas je comprends alors entendu du coup 3 x 5 8 8 8 42 il n'est pas trop difficile alors c'est super madame je vais vous demander une dernière fois et en vous vendent présentant mes excuses qui accompagneront cette demande serait-il possible une dernière fois de me présenter votre 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 pièce d'identité s'il vous plaît il faut que je vérifie les dernières informations pardon il n'y a pas de souci très bien alors j'en déduis que vous ne possédez pas de permis de conduire madame très bien je vous remercie infiniment de vous rentrer de vous montrer aussi aussi arrangeante alors afin de pouvoir finaliser nos démarches administratives et pouvoir vous libérer et vous confirmer votre recensement alors il faudrait que je prenne une petite photo de vous s'il vous plaît madame il faudrait vous présenter en face de ces deux drapeaux s'il vous plaît ne pas sourire ne pas porter de lunettes si vous avez des lunettes etc d'accord allez un peu là c'est bien je vais me positionner mieux comme ça je vous prendrai sous en plein de face et sous votre meilleur profil merde merde elle a disparu pourquoi ça a disparu merde elle s'appelait comment merde ça a disparu sa mère elle s'appelait herpeur eden comment elle s'appelait il y a trop d'herpeur en plus elle s'appelait comment madame vous ne devrez pas tenir cette position pendant encore trop longtemps ne vous inquiétez pas j'ai un tout petit souci technique madame oui madame et ça m'embête de vous prendre de votre temps nous sommes là pour protéger servir et je ne vous sers si mal pardon mais non pas du tout madame patronne je tiens à vous informer d'une 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 erreur que j'ai commisée je vous demande pardon au demeurant alors que j'étais en train de procéder au recensement de la dame lorsque j'ai mis la photo directement j'ai décidé de reprendre une photo afin d'avoir une meilleure photo sur le recensement mais malheureusement alors que je reviens sur le dossier le dossier de madame a directement disparu et n'est pas retrouvable ils vont mourir et ben merci à toi pour le follo sato c'était gwen harper c'était maggie harper vous êtes sûr ou pas c'était gwen harper très bien je me réexécute immédiatement et vous demande pardon pour le temps perdu à vous alors je vais en refaire une tout de suite après alors madame alors est ce que vous pouvez bien regarder dans l'objectif s'il vous plaît oui je ne bouge plus c'est parfait excusez moi est ce que vous pouvez juste parler un peu moins fort oui pardon excusez moi pardon de m'excuser pas de problème merci à part mettre la nouvelle photo que j'ai prise là chiant chiant de ouf je sais pas où il est sauvegarde j'ai du malin l'enregistre où c'est here to open the folder ici à plein voilà ouvre moi mon folder à plein je crois que j'ai réussi madame je vais une petite vérification et vous libère très rapidement ça fait comment j'ai déjà oublié son gwen harper madame ce n'est pas sans grand joie que je vous informe en ce jour présent que vous êtes officiellement recensé à la ville de losantos et vous remercie de votre patience et vous aurez été vous aurez marqué à tout jamais mon esprit car vous avez été ma première procédure officielle je vous je vous présente une de nouveau de nouveau mes excuses pour le temps que je vous ai fait perdre alors je vais vous accompagner et vous remercie infiniment pour votre pour votre aide il n'y a pas de problème je n'avais pas fait perdre de temps et je suis contente que vous ayez réussi avec un succès et ben merci et vous pourrez tout le temps qui a été économisé là et qui a été perdu là il sera économisé sur d'autres personnes donc venez de faire une très belle jolie action alors vous pouvez me suivre si vous voulez madame vous avez l'air d'être une bonne humaine vous allez vous plaire ici madame je crois que c'est par ici si je dis pas les bêtises oui c'est ici attention j'ai pas tenu la porte il n'y a pas de problème est-ce que ces portes sont ouvertes attendez laissez-moi regarder oui c'est bon je vais vous laisser passer par là je suis pas sûr que ce soit la sortie officielle je vous remercie infiniment merci infiniment pour votre sollicitude madame avec un plaisir allez bon courage non excusez moi j'étais en train de me mettre en disait pardon c'est copier pour la lincoln 26 excusez moi madame bonjour monsieur bonsoir comment vous portez vous vous très jeune homme en ce soir copieux ça va super et vous écoutez ça va très bien monsieur comment puis-je aujourd'hui me rendre d'assistance pour les honnêtes citoyens de cette ville c'est vraiment très bien d'avoir respecté les règles et de venir en faire le pointage monsieur je tiens vous informer avant toute chose que c'est ma première ma première journée en lincoln c'est à dire que je dois faire les procédures salisse pour et que la procédure prennent un peu plus de temps que prévu mais je vous assure que je ferai de mon mieux pour que pour ne pas vous perdre de temps ok il n'y a pas de problème monsieur vous inquiétez pas très bien vous détendre un petit peu tout va bien vous inquiétez pas je suis très détendu excusez moi madame madame est-ce que je voulais savoir est ce que je peux faire procéder cette procédure là directement ici où est ce qu'il faut aller dans un bureau spécial on malheureusement procédé d'accord du coup alors attendez je vais procéder une petite seconde est ce que vous connaissez le numéro est ce que vous connaissez le numéro de votre bracelet parker monsieur a pas du tout l'agent qui me l'a mis m'a pas du tout dit ça d'accord il n'y a pas de problème vous inquiétez pas je vais le chercher est ce que vous pourriez me donner votre prénom et votre nom s'il vous plaît c'est tao wang vous pouvez m'exprimer m'exprimer tao wang d'a o d'accord ok on arrive on est devant vous là boys 58 on part en 10 56 d'un pédale ou blanc occupé deux fois suite à un refus de 10 38 copie et sam 62 du coin et parking multicolant vous appelez dépêche comment fait je suis désolé je m'apprête à faire de toute ma vitesse oui pas de problème pour la peffalo qui est passé à fond en centre-ville la mettez les codes droits oui madame madame patronne chef excusez moi je retrouve le bracelet j'ai sa référence mais malheureusement je ne sais pas où est ce que je peux pointer pour le bracelet j'ai bien sa référence je vois bien les anciens un pointage mais je ne sais pas je ne vois que comment le désactiver malheureusement ah non bien sûr que non vous avez son nom son prénom oui on va me dire en dm ou pas c'est dans une petite question monsieur et madame oui comment puis je vous aider en ce jour formidable l'histoire de bracelet ça va durer quand même de temps il sera oui il me semble ce mercredi prochain oui moi j'ai une date de fin de brasser dans le dossier au 15 mars soit aujourd'hui ah bon c'est ce que je vois dans le dossier mais je ne veux pas dire de bêtises c'est bizarre non parce qu'on m'a mis le bracelet hier soir je veux bien le 15 mars fin de brasser les fins du bras électronique le 15 mars je vois effectivement que vous l'avez bien eu le hier mais je vois bien sa fin aujourd'hui je crois que c'est jusqu'à l'attente de votre jugement je vais vous demander votre pièce d'identité quand même monsieur pour confirmer votre identité oui oui tout de suite très bien je confirme vous êtes bien monsieur wang taou oui oui excusez moi cela n'est pas que je ne fais pas confiance mais c'est la procédure standard monsieur oui pas de souci vous inquiétez vous n'aura 67 besoin dix 35 ou pas est ce que c'est dans le discord qu'il y aurait un truc à faire c'est dans le discord que je devrais faire le bracelet le pointage bracelet électronique n'y a pas un truc genre liaison non gouvernement non hrp non ça n'intéresse pas j'imagine lspd annonce opération discussion pilote preuve photopreuve pardon documents patrol requis formation procédure demande assuré rapport groupe rapport fusillade rapport incident rien pour le le bras c'est tric patron chef d'accord je ne savais pas si vous étiez parce que moi j'étais en train de vous attendre mais je sais pas si vous étiez en train de m'attendre aussi et c'est pour ça non mais je suis très écouté monsieur dans tous les cas je vous remercie d'être venu je vais vous libérer je vais de mon côté faire la procédure nécessaire pour le reste je constate bien que vous êtes présenté devant nous aujourd'hui avec votre bracelet ah oui j'ai oublié le début mais très bien c'est retenu l'essentiel c'est que c'est fini ce soir très bien absolument un monsieur et je vous laisse heureux retourner à vos à vos dignes occupations et nous nous c'est demain pour continuer à pointer ce bracelet en fait c'est jusqu'à votre jugement d'accord très bien merci à vous merci à vous monsieur et prenez une très bonne soirée au revoir également bonne soirée je vraiment de vraiment j'essaye je suis devant son dossier je vois pas où est ce que je dois donner de montrer qu'elle a pointé malheureusement j'ai bien son numéro de bracelet j'ai bien son dossier sous les yeux mais mais j'ai aussi regardé directement sur l'intranet et sur l'intranet j'ai pas trouvé d'endroit où ça se faisait aussi j'ai regardé un petit peu sur l'intranet on part en 10 56 une batte 901 noirs ok une fois en fait de 38 j'ai copié putain j'avais pas ah peut-être dans procédure est-ce que ce serait dans procédure j'en peux plus j'ai pas tous les salons mais c'est pas possible je vois pas elle n'est pas les patients j'ai pas je l'ai pas en fait ça m'en fout excusez-moi madame vraiment je ne le trouve pas je vous je vous je vous ah 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 oui alors du coup c'est vraiment mal branlé ce système vu comment ils sont intenses discussion à l'espédi ok du coup discussion à l'espédi ici hop là c'est tout bon madame non supprimez ça supprimez ce que vous venez de mettre c'est fait mettez le bon nom la bonne date et la bonne heure est-ce que c'est mieux comme ça oui excusez-moi je n'avais pas fait attention sous le stress pas de problème merci à toi fafa merci pour le follow bienvenue on peut partir en patrouille très bien je m'y rend immédiatement je change directement le statut dans le trailer oui je vous laisse faire tabasser en vrai 100% elle m'a tabassé genre hop là non ça se passe où merde ah oui là 18 elle prend l'ascenseur elle m'a laissé en i1 elle m'a laissé vraiment elle est trop forte pour le coup elle me met des coups de presse de ouf mais elle est trop forte en vrai ça marche de fou genre vraiment je suis stressé je transpire irl en ce moment je transpire est trop dur trop trop big fat dur quoi elle est où elle est déjà le garde vraiment elle m'attend zéro oui non vraiment elle m'attend zéro quoi lorsque vous serez disposé je suis prêt à reprendre du service oui 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 mais vous m'entendez pas quand je vous parle ah vous m'entendez vous je vous entends parfaitement de mon côté est-ce que vous voulez que nous repartions en patrouille madame chef oui mais moi c'est je vous suis hein ah très bien nous y allons à 2 par 5 je me suis pas du tout je pars c'est trop beau je parte vas-y que vous me suiviez et que je me pars du coup attendez mes codes radio ils sont là hop là on va les mettre là ici hop là on va les mettre bien comme ça au moins je les aurais facilement d'accord parce que mais son taylor m'avait dit qu'il avait peut-être le nom de la mariée donc mais bon ok l'incol secteur 7 l'incol 26 en direction du 1060 sur vinewood à 3 km oui j'ai pas pris si je l'ai pris j'ai bien dit un 1060 à la radio chaîne recommandée ok let's go ok ok papa ok ok c'est ma chaîne qui fait c'est ma chaîne secrète comme toi ah ok ok bon bah vous gérez tous les deux nickel bah oui oui bah ok pas de problème ok ok ouais bah c'est ça bah en attendant vous pouvez pas j'ai coupé je suis un mâtard j'avais des codes quand même tout quoi ta dilly est-ce que vous avez entendu mon appel radio sur des 1060 c'est ça oui j'ai pas entendu où mais je sais que c'est 1060 j'ai même précisé où c'était là ainsi que la distance pour vous montrer que j'apprends de mes erreurs patron chef d'accord est-ce que vous avez demandé au dispatcher de mettre votre carte à jour ah non ah j'arrive pas en conduisant est-ce que moi je vais nous faire avoir un accident madame j'ai pas demandé au dispatcher je vais le faire dans quelques secondes c'est ici au casino ah oui ça a l'air pourtant j'avais vu vinewood moi sur la petite fiche c'était ici quoi j'ai été mené j'ai vraiment rien faut pas trouver est-ce que c'est vous pouvez écouter vos coupés c'est dur merci merci d'avoir respecté ça c'est du conjo vache très dur ma ville ma vie est vraiment je vous jure ça me met dans un état on va éviter d'être à contresens ça peut être utile oui madame encore une fois je me suis rendu compte de mes erreurs est-ce que est-il oh non je dois pas vous poser de questions oh non mais j'ai tellement de questions posez les je suis pas sûr d'y répondre ah d'accord mais ça ne m'enlèvera pas des points bah après ça dépend si je réponds pas c'est que je peux pas y répondre d'accord la question c'est est-ce que j'ai le droit d'interroger les gens que je vois dans la rue pour leur demander s'ils ont vu des choses suspectes vous pouvez attendu très bien au coteau je suis dit ça va oh là 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 il y a des contraventions qui se perdent de parking là attention on marche arrière monsieur regardez bien dans votre rétroviseur je vais repartir en 10-8 j'espère que je vais utiliser le bouton magique j'espère qu'il ne va pas poser de problème madame oh les flics oh les flics il a posé problème attend 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 vous avez vu les c'est quelqu'un de vous ou pas excusez moi vous pourrez éterrer votre question vous pouvez ouvrir de la fenêtre d'accord arrêter d'être écrits notre moto elle était pas à le terre est-ce que c'est un de vous ou vous avez vu non ce n'est pas du tout nous non vous avez vu ou quoi non ce n'est pas du tout nous n'avons pas du tout fait ces choses là monsieur je vous le dirai si c'était moi j'aurais relevé moi même la moto si elle avait été par terre vous pouvez bien compter sur moi d'accord vas-y roule le il est bizarre on s'est bien sorti j'ai géré l'affrontement avec avec brio on descend du véhicule les mains sur le capot monsieur s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît arrêtez s'il vous plaît on n'est pas là pour jouer nous allez on descend du la voiture là s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît arrêtez de nous enquiquiner monsieur première sommation mettez les clés sur le toit s'il vous plaît allez monsieur on descend gentiment là s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît rentrer dans votre véhicule monsieur s'il vous plaît restez à distance de nous s'il vous plaît messieurs je suis en train 50 prison refus d'obtempérer je vais appeler la centrale attention descendez du véhicule messieurs messieurs faites attention faites attention à vous vous êtes sur la route je dois vous laisser mais prenez bien soin de vous messieurs allez bonne soirée au revoir c'est bon madame je crois que j'ai résolu mon problème pour annuler des appels tout est bon bon c'est vraiment tout ce que j'essayais de faire pendant ces messieurs me harceler mais maintenant c'est tout bon dites moi est ce que vous souvenez un petit peu de ce qu'on vous a appris à l'académie lors du ppr oui tout à fait d'accord si je vous demande de ce qu'on appelle la légitime défense oui vous voulez que je vous en parle oui qu'est ce qu'on appelle la légitime défense alors il faut dans quel cas peut-on l'appliquer il faut il faut utiliser il faut répondre à armes proportionnelles et appropriées et il faut l'appliquer lorsque nous sommes menacés directement ou nous sommes en situation de danger ça est-ce que c'est ça madame ? c'est ça unité sur le 1031 s'il vous plaît à la classe rite un véhicule qui fuit en 1070 en 1057 excusez-moi on a besoin d'une unité du coup c'est une talcata blanche qui est partie des chutes fire 7 little call 26 sur le 1031 à 1 km 20 du coup c'est une talcata blanche on est au niveau du bin machine direction ouest non rendez-vous sur l'appel de ford c'est un tir à l'arme automatique l'appel de ford je le vois pas madame je vois pas l'appel de ford excusez-moi je suis perturbé sur l'appel de bin machine bin machine d'accord une machine 3 minutes allez faites vite bin machine je dis miro 1 tout allure 169 on lève le code 5 sur branchot c'est robert 5 donc on se dirige vers le bin machine toujours besoin de backup fort un vol et je ne sais pas même si ces diamènes une voix avec un WB un peu de réactivité sur ce 1035 blanche avec un WB avec un WB un peu de réactivité sur ce 1035 une voix avec un WB Prenez les appels Odinson. Les appels de quoi ? De Ford, les 10-35 de Ford. Les appels de renfort. Excusez-moi, pardon. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Il me dirige vers là, moi. Il est devant vous. Allez, Gata, on l'a perdu. Je vous jure qu'il me donne par là. Non, 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 j'ai des collègues qui sont en danger. J'arrive pas à le prendre. Est-ce que c'est là ou pas ? Pas du tout. Je vous prends pas pourquoi. Je vous jure que je prends tous les... J'amule les derniers. Vous prenez les derniers appels ou pas du tout ? Oui, c'est ce que je fais, vraiment. Vous allez faire attention. Il y a potentiellement une telle Gata blanche qui va revenir sur votre 10-38. On sait jamais. C'est copier. C'est-à-dire qu'ils viennent sur le 10-38, vous mettez votre GPB également. Nous, on va revenir sur la zone des 10-31, du coup. Pour vérifier les individus. On reste bien. Vous confirmez que vous contrôlez le véhicule en question ? Regressez assis. Copié. C'est bon, 66, on est derrière le véhicule, on est en soutien. C'est là que je l'ai, moi. Oui, oui, mais ils seront bougés depuis. Non, je suis vraiment effrayé. C'est bon, on retourne en 10-38. Put. Personne, on va se rendre sur la libraison suspecte. Porte la drive. Copie des unités qui peuvent se rendre sur les 10-38. C'est trop dur. C'est trop dur. Salut à toi, Nazoc. Ça va ? Copié. Je suis vraiment désolé, Madame Anderson. Arrêtez avec les, Madame. Mais je vous jure que je vais de mon milieu et je... Je suis officier, je ne suis pas Madame. Excusez-moi, Madame l'officier Anderson. Non, pas de Madame. Surtout, comme je vous ai dit, je suis plus jeune que vous, donc... Vous avez quel âge, Madame Anderson ? 22 ans. Sector 7, Lincoln 26, sur le 10-9 à Vinewood. 2 km 2. C'était bien mon appel radio là ? Copié. Oui. Demandez au dispatcher de mettre votre carte à jour. Dispatcher, est-ce que vous pouvez mettre ma carte à jour ? Non. Euh, je tiens là-dessus. La dispatcher, les gens, ils doivent être déterrants de faire ce métier-là. En vrai, horrible. Putain, il me le fait et tout, quoi. C'est fou. C'est trop bien. Non. 38. Je porte à tous mes boutons, ils font 12 trucs en vrai. Mon bouton de sirène, il ouvre mon téléphone aussi et du coup il faut le faire avant. C'est trop dur genre. Oh, ça va être très très compliqué de la passer ma facing call là. Mon perso, il va avoir du mal à rentrer la police je pense. Mais c'est pas mon perso, c'est moi qui ne peux pas y rentrer. C'est moi qui ne peux pas y rentrer. J'ai juste pas le cerveau pour. J'ai juste pas l'intelligence pour y être. Un peu compliqué d'eau. Mais j'ai juste pas l'intelligence pour jouer à cette police moi. Vraiment il faut juste accepter les gens. Il faut juste accepter, c'est pas du tout Peter le problème, c'est Noom le problème. Vous rendez pas compte, vous rendez pas compte de toutes les infos qu'il y a à ingérer là. Tous les appels radio, il n'y en a pas un qui veut dire un truc en français genre. C'est vraiment un enfer genre. On a encore raté. On a encore raté. D'une déviateur, est-ce qu'elle avait des détails noires et rouges dessus ? Firmatif. C'est 4, on l'a à côté du pénis, direction Davis gauche. Si vous pouvez effectuer juste un contrôle de l'identité. C'est 4. Je suis trop d'accès. En train de le véhiculer au pénis, on va le contrôler. J'ai les warnings, pourquoi ils sont allumés, va savoir. Madame, en prenant un virage un petit peu serré tout à l'heure, je pense avoir boosté sur un bouton qui allumait les warnings et je ne sais pas comment m'en défaire. Les warnings ? Oui. Je les vois pas vos warnings. Ah bah tant mieux alors. Tant mieux. Ça me met dans une tension. Est-ce que j'ai à faire là ? Ah le vol à l'arrachisse, pas ce que c'est. Dites-moi, est-ce que vous sauriez me dire ce qu'est un code 4, Adam ? Maître Robert 5, code 4, au niveau de la livraison suspecte pour Flood Therive. Euh... C'est euh... Alors non, je dois attraper ma petite feuille pour vous le dire. Vous avez révisé vos codes ? Oui madame, j'ai révisé tous mes codes 10 mais pas les codes 4 dont je n'ai pas encore bien compris l'utilité. C'est à votre avis, code 4 sur la livraison suspecte, qu'est-ce que ça serait ? Euh... Un code 4 c'est euh... Pas besoin d'assistance ? Sous contrôle ? C'est ça. C'est sous contrôle, la situation est stable. Entendu. Donc un code 4, Adam, qu'est-ce que ça pourrait être ? Euh... Ce serait euh... La même chose... Euh... Euh... Mais euh... Ce serait la même chose mais le suspect est toujours en fuite. Dites-moi vous avez pas... Levé un petit peu votre fiche ? Euh... C'est un peu possible madame, je pensais avoir été discret mais je ne voulais pas vous décevoir, euh... Pardon ! Au contraire, vous me décevez en faisant ça et en ayant pas bien révisé vos codes ? Oh non madame, j'ai révisé tous mes codes... Tous mes codes 10, euh... Verts ! Madame euh... Pour le vol à l'arraché, je n'étais pas sûr de quel code annoncé. Affirmatif, de même pour cette reversac. Je vais me mettre là deux secondes pour regarder le vol à l'arraché. Ah je savais, je pensais que le... Et du coup on a un code 99 du LSSD, ici je me rappelle bien, ils étaient au Beniz. Dora 132 ? Affirmatif. Affirmatif, c'était en contrôle sur les identités au Beniz, sur les CMM. Ok, il y a des unités qui vont au Beniz, rapidement ? C'était voire 66, actuellement on est à 400m du Beniz, on est là. Et quoi, 26 au-dessus euh... un kilomètre ? Je vous annoncez pas, allez-y, c'est pas. Mettez votre GPB. On va aller vérifier les quartiers sud, ils voulaient aller vérifier s'il y avait des... On va aller là-bas. Le 28, il y a seulement 2-3 minutes, il était encore au Beniz avec nous. Qu'est-ce qu'on va dans l'école ? Le 28, on était au Beniz à l'instant, on était en discussion avec... euh... des clercicules. On a pas mal de véhicules qui ont quitté le Beniz. Il était en direction Marina, et l'autre également en direction Place des Cube. On aurait dit ça quand c'est une délégateur blanche occupée x fois au niveau de Place des Cube. Il était au niveau du... de la Marina, c'était un Gresslet noir. Call prioritaire. Nous avons donc une Sherman noire nacrée rouge qui... dans lequel l'officier est kidnappé. Ils ont pas payé la putain de facture aussi. C'est-ce que c'est ça ? Le boy ça coûte vite, on va faire une fin de déploiement. On va arriver en Robert. Non, je perds tous mes moyens, madame. Pour l'information, la Chafter Noir était partie direction de la Marina. Ah oui, mais madame, je ne peux pas estimer que tout le monde est un suspect. Comment ? Vous me parliez à moi ou vous me parliez à la radio ? Yungtron, on est avec vous. Nos... Je comprends rien. Je comprends rien ! Je comprends rien ! En fait. Yungtron, on a récupéré l'agent à la saisie. Ok, copy, merci. Donc 27 Robert 5, est-ce que vous avez besoin de backup sur les 1056 ? Euh, madame ? Oui. Du coup, pour info de la Yungtron, il y a encore un agent à la saisie dans le coffre de la Telgater blanche. Ah, ici, on est juste derrière, on a une unité qui est juste derrière nous également. Ok, parfait. Euh, madame, je... 67, tu as besoin de 1035 sur les 1056 ? Négatif, on a une deuxième unité juste derrière nous, une unité cédée. C'est bien pris. Madame, je suis désolé, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que j'ai mal fait là ? J'ai vraiment fait de mon mieux, je ne sais pas. Ah, vous avez... Qu'est-ce que vous pensez avoir mal fait ? Euh, j'ai réagi vite, normalement, j'ai réagi vite, je suis tout de suite allé au Bénise. Euh, j'ai voulu aller sécuriser la zone là où il y avait la pelle. C'était Adam 8, 1019 sur le dernier 1059. Il y a effectivement une voiture qui roulait plus vite que les autres. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas l'interpeller comme ça sans savoir l'annoncer. Sans qu'elle était annoncée, je ne pouvais pas la prendre en chasse comme ça. Alors, et là maintenant... C'est ça, mais vous avez bien fait. J'ai pas mal géré là ? Oui. Vous avez été sur... Là, on vous a dit de vous rendre, donc euh... D'accord. Pfff... Je vous jure, j'étais... J'avais peur d'avoir mal fait. Alors que j'ai vraiment fait de mon meilleur pour être actif. Ok, j'ai vraiment fait de mon meilleur pour être actif. Unité qui poursive du coup, euh... Présence de pompe, de fusil à pompe dans le véhicule. Vache. Ok, c'est bon, je l'ai bien fait. Je reprends alors mon 18, la carte est déjà en 18. Unité pour l'unité en poursuite, l'intérêt de Professeur fait détente, c'est 35 euros supérieur. On a déjà 2ités en poursuite. Vous êtes vers où ? Actuellement, 35 direction est depuis l'une machine. Unité sur le XLS peut tenter des plans. le code 5 c'est pour surveiller c'est ça la masse en surveillance dans les deux conditions de formation de l'ue j'ai fait mon premier ma première gestion correcte d'un d'un col horrible c'est pas mais je suis mort à l'intérieur alors je vais se dispatcher à 05 je vais vous prendre le co-dispatch à 05 on est actuellement dans les villes de vanwood direction nord 635 dans l'action trop dure de m'raper de mes codes 25 demandant une chose est sûre c'est que le skateboard de lui est en sécurité c'est très important et vous ça va vous allez bien moi j'ai vraiment eu très très peur j'ai vraiment très très peur sur le pourquoi vous voulez pas mal faire je savais qu'il y avait mes collègues qui étaient en danger et j'ai eu peur de perdre mes moyens de paraître à être à venir à leur service j'ai vraiment eu peur j'en ai très peur madame secteur 7 l'incom 26 sur le 10 61 km j'ai pas d'une protection gouvernement je n'ai pas malheureusement j'ai pas réussi à récupérer l'information d'où c'est exactement non je n'ai pas prévenu c'est le lieu mais je le sais on va s'engager au niveau de la place d'écution est de co-dispatch pour information et une prise d'otage au magasin d'être pas à côté du pdp de scoopsie on est en place d'écution sud non c'est vrai monsieur wind monsieur sortez du véhicule s'il vous plaît si vous avez un vol oulev sur le capot du camion monsieur s'il vous plaît ne se rendraire pas dans sa voiture monsieur s'il vous plait Ah non Monsieur non s'il vous plait Non continue s'il vous plait Sector 7, Lincoln 26 sur 10 56 en direction de... David voir 66 pour la prise d'otage au niveau du magasin avec moi La prise d'otage est terminée Il y aurait eu... Non mais monsieur pardon Je vais te faire un clair Corté, Corté Déjà tu me rends dedans en plus t'as un sec moyen Non bah non mais vas-y c'est bon Non monsieur, mon identité... Monsieur s'il vous plait Monsieur s'il vous plait restez par ici Monsieur s'il vous plait Monsieur s'il vous plait arrêtez-vous Monsieur s'il vous plait arrêtez-vous Faut qu'il m'attende par contre le gentil là On est en train d'engager des canaux au niveau de la Miss Bank Arena Vous avez combien d'unités derrière vous ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je vous en supplie S'il vous plait Pardon Monsieur s'il vous plait arrêtez-vous Je veux simplement discuter S'il vous plait je ne veux pas faire usage de la force S'il vous plait monsieur Monsieur s'il vous plait S'il vous plait monsieur Je vais vous demander s'il vous plait de vous arrêter C'est le 3ème invertissement monsieur S'il vous plait pardon excusez-moi Pardon monsieur s'il vous plait Monsieur pardon s'il vous plait Excusez-moi je vais devoir faire usage de la force non monsieur s'il vous plaît arrêtez vous monsieur s'il vous plaît ne montez pas là vous risquez vous risquez de vous faire mal en montant monsieur s'il vous plaît pour essayer vous faire mal vous allez vous abîmer monsieur soyez prudent s'il vous plaît monsieur je vais devoir faire usage de la force cette fois ci ne pas vous rater monsieur monsieur s'il vous plaît arrêtez vous monsieur vous n'êtes pas yamakashi monsieur s'il vous plaît restez à terre s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît restez à terre s'il vous plaît monsieur je vais devoir monsieur je vais devoir malheureusement vous passer les menottes c'est bien malgré moi monsieur on est au niveau du champ pétrolier vous m'arrêtez pour un vol de camions écoutez déjà monsieur de vous inventez pas s'il vous plaît monsieur écoutez monsieur j'aimerais bien savoir si vous payez ce que vous avez sur vous des armes qui pourrait me blesser ou vous blesser vous avez un couteau très bien je vais procéder monsieur à une palpation je vous palpe monsieur avec le respect je vois effectivement un couteau monsieur je me sais si de votre couteau monsieur non nous avons discuté mais je ne veux pas causer une armée contendante une armée qui pourrait me blesser avec vous monsieur est-ce que vous pourriez est-ce que vous arriverez à vous arriveriez à me présenter votre identité avec les mains attachées ou est-ce que votre porte-monnaie devant vous et vous pouvez pas est-ce que vous pouvez me décliner votre identité monsieur si benito mendoza très bien monsieur alors vous pensez que il ya beaucoup de choses qui sont pas bien de ce que vous avez fait monsieur déjà vous avez pris la fuite lorsque je vous ai demandé vous de vous arrêter alors que je suis un agent des forces de l'ordre ensuite vous avez revendiqué le vol d'un camion de ce qui est une chose que vous ne devriez pas savoir faites monsieur alors alors si vous voulez bien nous allons devoir discuter vous et moi directement je vais vous laisser le loisir de deux marchés devant moi nous allons nous rendre au niveau de nos voitures tranquille collègue dis lui de ne pas trembler là ça me stresse encore plus d'accord je n'ai pas envie d'avoir un s'il vous plaît me faites pas faire ce que j'ai à faire monsieur je n'ai pas du tout envie de je suis là pour servir les citoyens monsieur la collègue elle parle pourquoi j'étais pas entendu depuis tout à l'heure vous inquiétez pas pour ma collègue il n'y a pas de problème elle est là tranquille s'il vous plaît non c'est une faute non s'il vous plaît non monsieur s'il vous plaît non monsieur s'il vous plaît s'il vous plaît c'est monsieur c'est nous marchons secteur les cop 26 10 15 retour pas ce que tu dis que tu en d'incolne alors que t'as que ta collègue délié parce que c'est lui qui gère d'accord d'accord et pas observation l'observation ne t'a fait m'tazé tu m'a tazé non madame monsieur monsieur c'est pour le c'est pour le bien-être de tout à chacun alors il est où le véhicule tu abandonnes ton véhicule vous ici un où il est ton véhicule alors le bleu leur petit il est où ton véhicule où il est monsieur s'il vous plaît j'aimerais que nous cession les provocations insistent avec le respect que vous méritez on l'a mis où tout l'a mis où ton véhicule tu te souviens mais il ne se souviens pas non moi je pense qu'il est pas à vous actuellement trois unités comment on fait comment on fait maintenant je vais retrouver le véhicule s'il vous plaît restez dans mon champ de vision un monsieur s'il vous plaît oui bah oui c'est toi moi je marche et toi tu me suis derrière tu l'as dit monsieur s'il vous plaît ne soyez pas compliqués je vous ai traité avec respect pourquoi pourquoi c'est où ton véhicule monsieur je vais vous demander s'il vous plaît de ne pas aggraver votre cas s'il vous plaît monsieur alors ok on l'a mis où le véhicule on cherche le véhicule en ce moment même je savais qu'avec la force des mots on pouvait aider monsieur s'il vous plaît restez par là oui monsieur s'il vous plaît ne faut pas il me souvient plus il est en fait non prenons le veu et le non alors attendez on avait pris on était parti là ensuite on avait pris à gauche non comment on fait bah oui vous n'avez pas le dû à oui non encore on va sur ce sujet non ne courez pas non monsieur c'est bien mais là bas là bas là bas là bas c'est bon j'ai trouvé le véhicule c'est bon s'il vous plaît arrêtez c'est tout bon non je vais vous écoutez monsieur je vais vous faire rentrer dans la voiture s'il vous plaît voilà vous même aussi madame c'est madame patronne qui ouvre la polt et tout non non madame j'ai fait une bêtise non non j'ai fait une bêtise qu'est ce que j'ai fait patron de chef pardon non patron chef il ya juste à regarder derrière vous le bouchon que j'ai créé c'est ça derrière vous pas derrière moi oui il faut faire mon avis attendez c'est bien celle ce véhicule dont vous parlez nous devons faire un 10 51 non à non pourquoi tu utilises des cordes radio alors que t'es pas en radio il faut appeler une dépanneuse non directement je peux faire procéder moi même à la fourrière vous pouvez alors je m'en acquitte je prends une petite photo de la plaque je savais à quel point je connais pas la procédure mon pote tu vas aller plus qu'au poste t'en as une heure et demie de scène mon pote je vais crever un madame monsieur je verrouille le verre et véhicules vous ne pouvez plus sortir vous voilà pris au piège je reviens dans deux secondes on prend en photo la plaque du camion aussi oh là 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 j'ai passé ce camion là c'est encore plus drôle si c'est pas celui là madame j'ai bien mis le véhicule en fourrière non il est toujours devant moi là ah très bien de 3 pour 28 j'ai envie de mourir actuellement une négociation est encore avec le ssd ou une édition c'est différent ah si la fourrière elle est passée bien oh là là je suis assez tendue du coup euh on a pas mal d'unités sur place le ssd en a négocié j'écale le skate qui est dans la voiture oh oui vous touchez pas au skateboard monsieur qui est à côté de vous maintenant j'étais qu'elle est juste à ma gauche oui tout est bon il y a assez d'agents vraiment les bleus c'est plus ce que c'était un non mais arrêtez s'il vous plaît c'est quel grade de mme officier 3 ah oui d'accord m se met en petite chemise en officier 3 euh monsieur s'il vous plaît mettez du respect dans vos mots s'il vous plaît oui mais du respect il met du respect bleu oui t'inquiète pas monsieur je veux est ce que vous rendez vous donc pas de la gravité de compte de la situation de la gravité de la situation dans laquelle vous vous êtes vous êtes dans deux vos draps monsieur rencontre de roky comment t'es stressé là ah non je ne suis pas du tout stressé c'est mon meilleur tu répètes tes mots très fort ah non monsieur il faut roky monsieur s'il vous plaît traitez moi avec respect avec moi avec le respect duquel je vous traite s'il vous plaît monsieur mais mais je suis un respectueux non je vous sens très peu respectueux à mon égard monsieur et j'en 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 subis le mal-être en présentement oui tu cherches tes mots je comprends tu es nouveau c'est pas grave non monsieur c'est un début à tout monsieur s'il vous plaît est ce que vous pourriez s'il vous plaît m'évaluer la qualité de votre arrestation si vous deviez mettre entre 1 et 5 étoiles monsieur mauvais taser vous êtes une couteau trois seuls 10 non monsieur c'est de bête un travail voler des concitoyens c'était pas un travail si mais vous savez que à los santos on a une grande famille vous volez votre famille monsieur business is business non vous ne pouvez pas dire des choses pareilles pas lorsque c'est au dépend du bonheur d'autres personnes tu as fait une corde radio pour rentrer avec ce poutilat non il n'y a pas besoin d'accord c'est que c'est l'incompte 26 d'ici ce procédure j'ai fait quand même je suis je suis confus de par quel endroit je dois faire entrer ce monsieur au moins 3 au moins 3 ça suffira du coup on va venir les deux gens qui sortent non non vous inquiétez pas un coup d'alcool un coup de whisky et tu seras moins stressé moi je te le dis non monsieur c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes certainement pas avec l'alcool monsieur alors nous allons sortir du véhicule et je vais vous aider à sortir monsieur afin que vous puissiez sortir un plat je vous aide à sortir afin que vous puissiez sortir monsieur nous y voici bonsoir non votre collègue sérieusement il est stressé non 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 monsieur je n'ai fait que mon travail monsieur il est stressé ils ont coincé un malien non 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 oui moyenne c'est msi on a coincé personne oui oui tous les jours il m'en bas les couilles non 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 monsieur est-ce que vous revendiquez monsieur le mayenne moi il revendique que moyenne c'est msi pour quel affaire ils sont plus sur la PO les agences disponibles du les pésiles vous allez au lieu il fait quoi pour se péter sur les pésiles avancez le mayenne ça avancez le mayenne ça avancez monsieur s'il vous plait avancez monsieur le mayenne Monsieur, j'espère déjà, alors je voudrais s'il vous plait vous lire vos droits, vos droits, les droits de Miranda Attendez, vous inquiétez pas, j'y allais, je voulais simplement récupérer mes droits Miranda, ne vous inquiétez pas Tu les connais pas par cœur Je crois qu'il les connait pas par cœur, c'est vrai Je vais mourir Ah non, moi je suis pas rookie, attention, je suis stagiaire Le droit Miranda, le foc stagiaire En stage ! Pour mes études Ah ouais, les études Ouais, c'est ça, j'essaie de faire des études, j'essaie de m'adiquer pour pas finir comme vous, monsieur Bon allez, je vous laisse sur ce, je vais... Passez une heureuse soirée, passez une très bonne soirée, bonne soirée, passez une bonne soirée Bonne soirée, bonne soirée Du coup, dispatch, du coup, je viens d'avoir un appel au niveau du Human Labs Est-ce que vous pouvez me présenter, s'il vous plait, une pièce d'identité, monsieur ? Avec les menottes, c'est un peu compliqué, je t'avoue Alors, euh... Je vais temporairement vous démenotter, monsieur Je vous demanderai simplement de vous munir de votre... De votre... De votre... De votre... Après, euh... On est au poste, hein... Je vais pas... On sait jamais... On sait jamais, vous m'avez surpris de par euh... Oui, mais non, mais on est au poste, c'est bon... Est-ce que vous pouvez vous tourner, s'il vous plait, doit moi, pour que je puisse enlever vos menottes, s'il vous plait, le temps d'attraper votre pièce d'identité, s'il vous plait... S'il vous plait, je vais vous remonoter ! Non, 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 mais c'est... Non, mais on va pas... Je suis au poste, c'est bon... Monsieur, on est jamais trop prudent, monsieur ! Allez, on se tourne ! Mais quelle prudence, euh... Y a pas là ! S'il vous plait, retournez-vous, ne faites pas de... Ne faites pas d'histoire, s'il vous plait, monsieur ! Euh... Ah non, monsieur, s'il vous plait, traitez-moi avec le respect avec lequel je vous traite, s'il vous plait ! Y a rien compris, si vous pouvez répéter... Euh... Monsieur... Monsieur quoi ? Euh... Monsieur... Monsieur... Euh... Ah ouais, t'as oublié mon nom, prénom, bah y veut pas te le donner, y a suis menotté, coignot ! Mais non, vous êtes Mendoza Benito ! C'est sûr ! Monsieur Mendoza Benito ! Euh... Le 15 mars 2024, euh... Vous êtes en état d'arrestation, euh... Pour, euh... Vol de véhicule, ensuite délit, euh... De fuite, euh... Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous lors de la cour, euh... De la cour de justice, vous avez le droit à un avocat et après un avocat présent lors de votre interrogatoire. Si vous en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Vous pouvez décider à n'importe quel moment d'exercer vos droits et de faire une déposition. Avez-vous bien compris les droits que je viens de vous lire ? Non, il est court recueil, compris, oui. Monsieur... On va passer le test de la... de la voie, t'es un bon galson, c'est bon. Monsieur... Euh... Monsieur, j'ai l'impression que vous ne respectez pas l'ordre, ça m'embête beaucoup, monsieur. Pourquoi vous me... Mais pourquoi vous m... Pourquoi vous m... Vous m... Vous m... Vous m... Ça va pas bien se passer. T'as déjà tiré avec une arme ? Euh... Oui, euh... Avec un taser, euh... J'ai déjà fait. Et avec une arme ? Euh... Euh... Excusez-moi, euh... Monsieur, je vais vous demander s'il vous plaît de ne pas bouger. Je reviens dans deux secondes vers vous. Madame Anderson, est-ce que je peux vous parler une petite seconde ? T'as pas répondu à ma question ? T'as déjà tiré avec une arme ? Euh... Négatif, c'est rendu sur... Ça vous te savoir ? Euh... Ça, je pense que c'est un délit mineur. Euh... Ok. Euh... Monsieur, euh... J'ai une question à vous poser, euh... Cette question, vous pouvez décider d'y répondre par oui, ou vous pouvez décider, euh... Pas y rendre, d'y répondre par non ? Oui, oui, aussi, il peut pas répondre, monsieur. D'accord ? Pas ta question. Euh... Je voudrais savoir, est-ce que vous souhaitez... Est-ce que déjà vous avez faim ? Est-ce que vous avez soif ? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Oui, soif, boire, manger. Très bien, je vous, euh... Je vous confie, c'est mais délicieux. J'espère que c'est pas du pain. Euh... Que voici. Et je vous mets un poulet vegan, parce que vous m'avez l'air, euh... De pouvoir apprécier euh... La bonne cuisine. Poulet vegan ? Hein, je t'en doute chaud, poulet vegan. Euh... Alors, euh... Suite à cette, euh... Suite à ça, euh... Je vous, euh... Est-ce que vous avez... Vous arrivera à manger comme ça, ou... Non, mais c'est bon, tranquille, je mange après. Euh... Très bien, monsieur. Alors, j'aimerais vous lire, s'il vous plaît. Est-ce que, euh... Vous, euh... Par exemple, en ce moment même, par rapport à votre... À votre position actuelle, et euh... De la manière dont vous vous portez en ce moment, Est-ce que vous souhaiteriez faire appel à... Aux forces... Aux forces de l'ordre d'un avocat ? Ou est-ce que vous préfériez ne pas avoir un avocat ? Je te redis tout à l'oeil s'il y aurait besoin d'un avocat. Mais non, t'inquiète pas. Moi, il y a une question pour le temps, parce que tu viens de me poser une question. Euh... Oui, posez-moi une question. Est-ce que toi, Rocky, avec ta voix toute tremblante, t'as déjà titré avec une arme ? Monsieur, je ne vois pas pourquoi cela est important, monsieur. Euh... Une arme à feu ne fait pas un homme, et encore moins un agent. La force des mots, c'est le pouvoir le plus fort ! Si, c'est vrai. La meilleure âme du l'esprit, c'est la vos paroles. Bon. Un jour, je te pointe avec une arme, tu vas pas me parler, hein, ça va changer ta... Euh, monsieur, excusez-moi. Je dois te défendre, hein. Alors, je dois vous informer que, malheureusement, vous... Je vois des couilles. Monsieur, vous me donnez une toute petite seconde, s'il vous plaît. Euh, aîné, je vais vous demander de pas me manquer de respect, sinon, je vais ajouter à la liste un outrageux à un agent gentil. Du coup, là, j'ai toutes les unités, là, sur Human Labs. Personne ne vient. Bon, c'est bonne, on peut lancer nulle. Vous pouvez me donner dix secondes, s'il vous plaît, j'ai besoin de m'inquiéter d'une tâche en plus. Oui, ça fait une, ça fait deux, ça fait trois. Monsieur, je suis désolé, je ne veux pas vous faire perdre de temps, mais vous pensez bien que vous avez mal agi ce soir. C'est normal qu'il y ait des petites répercussions, monsieur. Ça fait huit, ça fait deux, et ça fait dix. Infraction. On m'a dit dix secondes. Refus d'obtempérer... Euh... C'est pas vol. C'est pas vol. Monsieur ? Monsieur ? Excusez-moi. Je voulais vous dire, est-ce que vous allez vous... Est-ce que vous allez vous comporter bien pour le reste de la soirée ? Comme ça, je ne vous mettrai pas... Je ne vous mettrai pas de charge supplémentaire et je serai clément avec vous, mais il faut me promettre que vous seriez un meilleur citoyen et que vous comporterez bien aussi pour la suite de cet entretien entre vous et moi. Si, promis, promis. C'est très bien, je vous remercie infiniment de votre compréhension, monsieur. Si, y'a compris. T'inquiète, hein. On va aller. Toi, Paul, de la police. Toi, Paul, des méchants. Non, ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Officier droit, tu penses qu'il est capable de passer au officier 1, là ? Cela ne vous regarde pas, mais si vous me demandez à moi, je sais que non. Alors, si vous voulez bien, monsieur, vous allez me suivre, nous allons... Vous allez purger une peine de 15 minutes dans une cellule, ainsi que vous écoperez d'une amende de 1000 dollars. Si, d'accord. Très bien, alors, attendez... Oui, on va aller en cellule. Et ensuite, on fera... Après, la purgation... La purgation, nous... Non, je vais... Oui, là, là. Maintenant, je sais... Je vous fais une amende, maintenant, alors... Oui, mais il ne peut pas signer si tu me... Ah oui, alors on fera tout à l'heure. Venez par ici avec moi, mais je ne suis pas encore sûr de... C'est par ici, monsieur, quoi ça va se passer ? Tranquille... Je vais vous laisser... Je vais vous détacher, laissez mettre vos affaires dans les casiers si présents. Est-ce qu'il te passe ? Plus une fois. Je ne vais pas assurer que vous ne pouvez pas t'intervier sur la table... nous voici, pas de renomstrance hors des textes en actions 70 ans qui seront faites. très bien monsieur alors il va falloir maintenant continuer à me suivre non monsieur il faudrait pas s'inventer d'une chose pareille c'est moi qui choisit votre cellule je vous laisse vous installez monsieur s'il vous plaît vous serez du coup pendant vous serez donc libre ce soir à 11 heures à 11 heures monsieur ça vous donnera le temps de réfléchir ou malheureusement aux petites bêtises que vous avez fait et de bien comprendre qu'il ne faut plus jamais les réitérer monsieur est ce que tout a été bien clair dans toutes les formalités qui ont été donnés à vous je vous laisse tranquille monsieur madame patronne Arrêtez avec le madame et la patronne. Je suis officier. Vous n'allez pas me dire madame patronne c'est officier anderson c'est très bien comme ça ça n'est pas du tout ma procédure non vous avez fait le mdt je vais le faire là maintenant non allez-y c'est dur il s'appelait comment lui j'ai smith j'en étais son nom quelque part mendoza mendo vous avez fait le rapport si vous voulez switcher les chaînes la scène pour les gens là c'est un modérateur pour switcher les chaînes sur les scènes supplé sur la chaîne principale merci beaucoup à 1 et quoi vol de véhicule refus d'obtempérer on nomme dit pas j'ai éteint le calculateur on nomme 80 arrivée sur mon sort de sur les humains là-bas c'est copier Merci. Est-ce que je le valide ou j'attends qu'il ait payé et qu'il ait fait sa peine ? D'accord. Monsieur, est-ce que vous allez bien ? Monsieur, est-ce que vous vous portez bien ? Monsieur, est-ce que vous vous portez bien ? Non, je pense qu'il est altetable. En attendant, il ne va pas rester dix minutes à faire ça. Oui, bien sûr, je pense qu'il est FK. Putain, c'était dur ! C'est dur, putain. En vrai, je m'en suis sorti quand même à peu près. Ce charmant individu ne se montre pas très communicatif pour le moment. Il n'y a pas de soucis, pardon, excusez-moi de m'excuser. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait se parler sur un ton plus amiable ? Oui, oui, dis-moi, dis-moi. Je voudrais savoir si vous avez les moyens de régler la... Oui, mais le dollar, oui, oui, il est payé. Alors, en fait, comme vous avez bien respecté notre deal, je vous les mets, ils ont 850 dollars. Ah bah non, c'est à vous que c'est censé faire plaisir ! Bah, 850 dollars... Ah bah monsieur, vous roulez sur l'or, moi je dors dans ma voiture tous les soirs. Ah ouais, combien dans le compte en banque, vas-y ? Non, bah il n'y a pas grand-chose. Combien, vas-y ? Ah, c'est un regard de moi, mais vraiment pas grand-chose, monsieur. Je suis d'accord. Monsieur, je vais devoir rentrer dans la cellule avec vous, s'il vous plaît, ne faites pas de choses de brusque. Non, 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 s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, monsieur, non, s'il vous plaît, monsieur, non, s'il vous plaît, monsieur, non, arrêtez, s'il vous plaît, monsieur. Oh, je ne suis pas sûr. Arrêtez, arrêtez ! C'est ça, hein. Eh non, refus d'obtenir, pardon. Arrêtez, arrêtez ! Très bien, monsieur, merci d'avoir réglé, je vous laisse finir de purgé, il vous reste plus que 9 minutes, vous pouvez faire des exercices de claquettes si vous voulez. Je pense que c'est tout bon de mon côté, madame patronne-chef. Monsieur, s'il vous plaît, un peu de sérieux, vous devriez être en train d'avoir des remords, vous devriez avoir les remords qui vous dévorent. Non, monsieur, s'il vous plaît, je vous demande, s'il vous plaît, de me traiter avec respect et sérieux, s'il vous plaît. Mais monsieur, mais vous, mais êtes-vous un enfant, monsieur ? Je vais te manger quand je vais sortir de la cellule. C'est pour juste pour quarteur, évitez de lâcher des choses comme ça quand je suis en interview avec le vis-à-vis-à-vis, merci. Je devrais avoir peur de moi, je l'ai dit. Vous êtes un lutin malicieux ! Si, je suis une farfadée. Ah non. Euh madame patronne, qu'est-ce qu'on en pense ? Bah j'en pense que c'est correct. Non mais, arrêtez de saluer, je vous ai dit, on est pas à l'armée, Odinson. Entendu, monsieur, est-ce que vous, monsieur, alors, je peux vous offrir ma compagnie, alors, ou alors, je vous laisse tranquille, c'est à votre bon désir, monsieur, pendant que vous purgez votre peine. Mais quelle importance, monsieur ? Est-ce que vous avez déjà fait de la pêche avec une canne à pêche sans leurre ? Et bah voilà, c'est très bien pour vous, mais ça n'a rien changé à ma vie. Au même titre que savoir si j'ai déjà tiré avec une arme à feu, vous changerez jamais la vôtre. Si. Si, je sais que si tu as déjà tiré avec une arme à feu, c'est-à-dire que tu es prêt à me tuer, tu n'as jamais tiré avec une arme à feu, Ça veut dire que si un jour je te croise et que tu me braques avec ton arme à feu, tu ne vas pas me tirer dessus parce que tu as peur. Ah bah je peux vous dire que j'ai tiré, j'en ai vidé des chargeurs dans ma vie d'arme à l'état, bah ça, vous pouvez en être sûr. Tu peux le promettre sur la tête de ta collègue. Je ne jure sur la tête de personne, mais vous pouvez me croire sur parole, je suis redoutable avec une arme à feu. Ah oui. Elle peut acquiescer l'officier 3. Est-ce que vous pensez que c'est important finalement et qu'elle intervenir là-dedans, monsieur ? Moi je vous propose une compagnie, mais j'aimerais que nous ne soyons pas dans une démarche un petit peu de manipulation et d'essayer d'obtenir des informations à mon égard ou à mon ennemi ? La fin de la phrase, c'est quoi ? Pas compris. Euh, s'il vous plaît, ne m'embêtez pas. Ah oui, c'est américain, il y a... Est-ce que monsieur, vous avez des passions dans la vie ? Oui, le sang. Monsieur, s'il vous plaît, vous savez très bien que je vous parle de manière sérieuse et concise. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des passions dans la vie, monsieur ? Vous voyez bien les femmes ? Monsieur, les femmes ne peuvent pas être une passion, s'il vous plaît, monsieur ? Mais parce que monsieur, s'il vous plaît, je cherche quelque chose de plus profond, vous avez l'air d'être un brillant jeune homme. C'est profond, une femme. C'est dur, hein, Weiss. Toute la sagesse à l'unicorn, il y en a plein des femmes. Madame, monsieur, s'il vous plaît, je vais vous demander, s'il vous plaît, de mieux traiter le genre humain que ça. Si, d'accord. Et du coup, toi, tes passions, c'est quoi ? Moi, mes passions, j'ai une collection de petites cuillères en argent. Oh non. Ah oui, toi, ça te voit ? Euh, il faut savoir qu'il faut savoir. Tu as mis de cuillères dans la bouche en argent en or, comme tu veux. Ah non, pas du tout. Ah non, enfin non, il saurait, je te saurais mentir que dire que je n'ai pas vécu dans la luxure, mais euh, mais sachez qu'aujourd'hui j'ai fait mes preuves et que je suis livré à moi-même. Non, monsieur, ma vie, personne ne vous regarde pas. Merci à toi, le lot sur le solo, bienvenue. C'est pas ce mot-là, luxure. Moi, je vais dire le luxe, mais la luxure, c'est pas ça. Oh, Dalson. Oui, euh, non, euh, laissez, euh, m'appeler tranquille. Monsieur, vous savez quoi, dans 5 minutes vous serez libéré de notre temps. Non, c'est naturel. C'est naturel. Vous pensez qu'il est sur le de lui ou quoi ? Euh, je m'améliore grandement. J'ai pas d'avis à donner dessus. La pixel. On avait déjà l'utilisé avec une arme. C'est la première fois que je pars en patrouille avec lui, donc je peux pas vous dire. Et bah voilà. D'accord. Vous devez, vous devez me croire sur Parole, et la prochaine fois que vous verrez, euh, je ne veux pas que vous trembliez, car je voulais, je voudrais qu'à chaque fois que vous voyiez un visage de service. Vous vous sentissez, vous vous sentez, euh, que vous soyez, que vous vous sentez, que vous êtes sentés en sécurité. Moi, il t'explique, hein, si un jour je te braque avec une armée, il va pas trembler. Si toi tu vas trembler, moi, il te l'a dit. Non, non, je veux pas que vous trembliez non plus, euh, monsieur, et vous ne me braquez pas avec une armée, parce que nous sommes en train de tisser des liens solides d'amitié et de confession. Non, 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 il peut pas être amitié avec flic. Ah non, faut pas dire ça, faut pas dire ça, vous pouvez pas dire ça, on est pas, on est, on nous sent pas tous une même personne. Merci beaucoup, Lolotte, merci beaucoup. Edelweiss, c'est dur, hein, j'ai ma tête en ce moment-là. Paul te l'a jamais dans mon cœur. Comprends-le. Euh, monsieur, je ne faut pas faire des arrêts catégoriques d'opinion comme ça, vous ne savez pas, euh, combien j'ai le, j'ai le bien d'avis à cœur. Oui, mais en tout cas, mais comment, euh, il ne faut pas être amie avec un flic. Monsieur, s'il vous plaît, revenez tout de suite sur vos pensées. Comment tu peux être amie avec un criminel que t'as arrêté, que t'as tassé et tout ? Euh, parce que je l'ai fait contre mon gré, je crois que tous les humains sont bons et que vous pourriez le comprendre vous-même aussi. Alors, tu me dis que t'adores, euh, t'adores protéger les citoyens, mais c'est mal et bâtaser les gens. Euh, c'est-à-dire que j'étais obligé, car je vous ai fait, euh, 5 sommations et, euh, j'étais en train de perdre un petit peu mon cardio, alors qu'on faisait, euh, je me suis dit, si je remontais encore un container, c'était sûr que vous alliez me sommer, que vous auriez peut-être du mal à des gens. Chaos, c'est, euh, chaos, c'est, euh, c'est Anderson, qui doit me supporter depuis tout à l'heure. Anderson, tu tiens bon ou pas ? T'auras un bon point, une gommette. Pauvre Anderson, putain. Je te jure, Anderson, que je troll pas, je te le jure que je troll pas, c'est trop dur ce métier. Tu as fait ton arrestation de la soirée ? Euh, je suis, euh, je, j'ai fait de mon meilleur et j'ai fait plein de choses ce soir, j'espère que je vais valider mon, euh, j'espère que je vais valider et devenir au plus vite, euh, que je vais devenir au plus vite un officier digne de ce nom et de cet uniforme ! Ta collègue, elle a dit, euh, on est pas à l'Allemais, tu peux arrêter de... Monsieur, je ne reçois pas d'instructions de vous, enfin si, s'il faut vous rendre service, je le ferai avec plaisir, mais, euh, par contre, euh, je ne reçois pas des ordres de DTKL, je suis contraint forcé par la loi. Moi, je pense que tu es un officier de bas de gamme, hein, parce que bon, euh, arrêter sur un vol de véhicule, euh... Monsieur, j'aimerais, euh, j'aimerais sans vouloir faire preuve de... Monsieur, c'est, 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 c'est sans vouloir faire preuve de fifrelenter, euh, je voulais dire que, euh, en ce moment, vous êtes derrière les barreaux, et moi aussi je suis derrière les barreaux, nous sommes deux, deux, deux humains égaux. Tu as raison, tu as raison, tiens. Tu as déjà été d'aller les barreaux ? Euh, non, euh, ça ne... Plus la libération d'un otage, si quelqu'un peut récupérer l'otage pour prendre la déposition ? Monsieur, on est d'accord que cette arrestation vous aura fait grandir, et que vous en sortirez grandir, et que vous en sortirez bien plus honnête ? Je suis une personne honnête, moi. Euh, alors, monsieur, je tiens à vous dire qu'un vol de véhicule ne fait pas partie, euh, de la liste des choses, euh... Des applications, des gens qui font des choses honnêtes. D'accord, je ne savais pas. Pardon. Il y a huit otages au total, on vient d'en libérer une. Monsieur, vous voulez qu'on fasse le décompte des dernières secondes ensemble tel une famille un jour de l'an ? Non, c'est pas clair. Nous sommes déjà là, l'espèce, petite famille. Nous sommes comme une famille ici, et nous sommes ravis de vous accueillir si vous rentrez dans le droit de droit tout chemin. Non mais vous inquiétez pas, vous allez apprendre à nous apprécier au même titre que nous apprendrons à vous apprécier, mais je vous demande, s'il vous plaît. J'espère ne plus jamais vous revoir dans la rue, mais je sens que c'est rentré, et que vous allez rentrer dans le droit de chemin, et qu'on n'aura plus jamais à faire à vous. Pas pour le moment, uniquement l'ASD a été négocié. Monsieur, je peux vous informer que vous êtes désormais libre monsieur, je vous laisse sortir de votre cellule si vous le souhaitez. Euh, si vous voulez, euh, monsieur, monsieur, vous voulez, je voulais, si vous voulez, je peux vous proposer quelque chose ? Est-ce que vous voulez peut-être en profiter pour discuter un petit peu et rester un peu dans la cellule en plus pour partager plus de temps ensemble ? Non, je vais partir. D'accord, mais si vous voulez partager plus de temps ensemble, n'hésitez surtout pas, moi je me ferais un plaisir, je vous recroise, de vous confier mes meilleurs conseils pour devenir un citoyen plus honnête. Ok, tu n'as pas envie de retourner sur le terrain et de faire des nouvelles arrestations ? Oh, que si j'en meurs d'envie. Ah oui, monsieur, ne courez pas dans le poste, s'il vous plaît. Je vais, je vais vous reconfier votre couteau lorsque vous serez dehors, monsieur. Oui, l'oublie pas ce couteau. Euh, vous inquiétez pas, euh, je, euh, euh, ceci est à vous. Je vous, je, j'arrive. J'ai quand ça un mal de crâne, ça, daronne, main à main. Non, maman, au poste, il ne peut pas trop. Non, normalement, non, en vrai. J'ai pas mangé aussi, je suis un connard, j'ai ma tête, là. Si, moi, je vois qu'il est fou. C'est mon couteau. Je vous le donne tout de suite, monsieur. Oh non, je l'ai perdu. Non, 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 non. C'est une boutade, le voici, le voilà. Vous voyez, on fait déjà des blagues, on est en train de devenir très amis. Regarde, je regarde, c'est mon vrai couteau, attends. Si, c'est le mien. Je ne vous aurais pas boutadé jusqu'à là, monsieur. Je vous invite alors, s'il vous plaît, à bien vouloir quitter les lieux, à moins que vous ayez besoin encore des services de moi ou de mes confrères. Et je vous remercie infiniment pour votre gentillesse et votre patience ce soir. Et vous demanderez, s'il vous plaît, de ne pas réitérer les actions pour lesquelles je vous ai arrêté ce soir, monsieur. Si, pas de soucis, au Brésil. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oui, toi aussi, bon courage. Fais-le à toi. Madame, est-ce que ma first Lincoln est terminée ? Elle va être terminée, mais on va descendre au moins 3, j'ai encore des questions à vous poser. Oh non, très bien, je m'y rends immédiatement, madame chef. Ah non, je ne peux plus, madame chef, vous croyez ou pas ? C'est tellement de choses à prendre en main. J'ai toujours un mal de crâne de ouf, là. Dinguerie. Un poteau, invite un poteau pour être regarde à vous. Bon, soufflez maintenant, on va plus sur le terrain. On est juste ici. Le code dispatch, est-ce qu'on a des unités qui sont disponibles ? Peut-être plus, Cheryl, pour aller chercher des unités Marie. Attendez, je vais couper la radio. C'est copier au complet de Sirida. De l'autorisation de faire de même. Allez-y. Je suis à votre écoute, patron de chef. Je vous ai déjà dit, arrêtez de saluer Odinson. Je ne comprends pas pourquoi on est autant à devoir vous répéter les mêmes choses Odinson, ça va falloir que ça vous rentre en tête. Je suis désolé, c'est ma manière à moi de vous montrer combien je vous respecte et respecte chacun des individus présents dans ce service. Eh bien, si vous voulez nous respecter, écoutez-nous, qu'on n'est pas à vous répéter plusieurs fois la même chose. Ah non, je vous demande pardon de m'excuser. Donc, je ne veux plus vous entendre dire madame chef, ce genre de choses-là. Je suis officier. D'accord Odinson ? J'ai entendu vous. Je suis quoi Odinson ? Vous êtes une policière. Très compétente au demeurant et aussi formatrice PPA. Ok. On va revenir sur nos questions. Je vous écoute et j'essaierai d'y répondre au mieux. Donc là que vous avez été à une personne, vous lui avez mis le refus d'obtempérer. Ah non, je l'ai mal fait. Non ? Il n'y a pas de souci. Pour vous, quelle est la différence entre le refus d'obtempérer et un délit de fuite ? Le délit de fuite, c'est s'il y a des dommages matériels ou humains lors du refus d'obtempérer. Ok. Quelle vitesse autorisée en ville ? Ça dépend. Tout dépend de si nous avons 11,80 contre 11,99. Non, la vitesse de base, en ville. Pas quand on est en service. Tous citoyens doivent respecter. Ah oui. Madame Anderson. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Vous avez passé votre permis. Je voulais savoir si vous, vous avez dit au casino régulièrement, madame ? Vous. Bah, ne vous concerne pas. Et moi, je vous pose une question, c'est par rapport à... Si vous êtes en règle, est-ce que vous avez passé vos permis en ville ou pas du tout ? Je dois vous confesser que je ne dispose pas de mon permis de conduire, madame ! Odinson, juste après votre service, vous avez passé ce putain de permis de conduire. Euh, oui, c'est bien compris. C'est non, je fais un rapport et vous avez une mise à pied. Non, 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 je capitule madame, je suis vraiment désolé, pardon, excusez-moi. Euh, j'aimerais savoir, est-ce que cette prestation est payante, madame chef ? Non. Entendu, je m'y rendrai, je m'y rendrai de vive à loin. Arrêtez de crier. Donc, est-ce que vous connaissez au moins les limitations de vitesse en ville, en extra-urbain, donc ça veut dire hors-ville et sur autoroute ? Euh, alors, non, mais je peux donner des notions, s'il vous plaît, des fourchettes ! Alors, par exemple, en ville, pas très vite, en extra-urbain, vite, et sur autoroute, très vite ! Ok. Euh, la semaine dernière, vous étiez en service ou pas ? Absolument, patron-chef ! D'accord, vous vous souvenez qu'on a été pendant une période en code rouge ? Euh, nous avons été en code rouge pendant une période, effectivement ! D'accord. Qu'est-ce que l'on doit faire lorsque l'on est en code rouge ? Euh, nous devons... euh, non, j'ai l'impression que j'ai pas... C'est prérogatif, c'est noté sur le plateau, et on vous dit régulièrement, normalement, de regarder un petit peu ce qui se passe dessus. Madame, euh, je n'ai malheureusement pas la réponse à la question que vous, euh, que vous m'a posez aujourd'hui. Bon, la semaine dernière, quand vous étiez en patrouille... Oui. Et qu'on était en code rouge. Oui. Qu'est-ce que vous aviez tout le temps sur vous ? Un gilet pare-ball ! D'accord. Euh... Est-ce que dans le véhicule, il était pas demandé d'avoir certaines choses ? Euh, madame, je ne saurais pas vous dire cela, n'est pas une information qui m'a été véhiculée de mon côté, mais je ne suis pas sûr que nous fassions allusion à la même situation. Est-ce que lorsque vous parlez du code rouge, vous vous faisiez allusion à l'alerte à la bombe que nous avions eu au poste ? Non, pas spécialement. Je parle vraiment du code rouge la semaine dernière, pas l'alerte à la bombe de lundi soir. Alors, probablement que cette information m'a échappé. Pardon, excusez-moi, madame chef, pardon, pardon, vous, excusez-moi ! D'accord. Bon. Donc, vous avez su me dire ce qui était un code 4 tout à l'heure, mais si je vous dis qu'une patrouille annonce un code 5 sur un 1060 à Mirror Park, qu'est-ce que cela signifie ? Un 1060, un 1060, c'est de la vente de stupéfiants. Du coup, cela veut dire qu'il y a une patrouille qui surveille une vente de stupéfiants. Est-ce que c'est bien cela, madame patronne-chef ? C'est bon, c'est bon. Très bien. Bonjour les collègues ! Bonsoir, messieurs les collègues patron-chefs, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne patrouille ! Bonjour ! Ça va, mon préfet ? Ça va très bien, je ne sais pas, je ne suis pas digne d'être votre préféré, mais je fais au mieux, afin de servir au mieux ce service, ainsi que les citoyens de Los Santos. Oui. Bon, écoute, t'es convoqué par le chief et par le sergent juste derrière, Anderson. Ah non, excusez-moi, pardon, excusez-moi, je vais me montrer. Bonjour, comment allez-vous ? Bonsoir. Vous êtes convoqué dans le bureau des chiefs, allez, venez avec nous. Euh, madame Anderson demande d'autorisation de rompre la formation ! Le chief, je peux savoir la raison ? De quoi c'est pas la raison ? Pourquoi il est convoqué ? Il est convoqué par le sergent, le chief. Il est convoqué pour quoi ? Il est convoqué pour quoi ? Ah, justement, pour discuter avec lui, parce que là il m'a l'air un peu... Attends, mais il vient de finir ça. Mais je suis en train de faire ça... Mélicitations ! Et alors, comment ça le sait ? Carter, j'attends toujours votre rapport d'incident de la semaine dernière. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Comment il s'appelle ? Olsen ! Je suis Odinson ! Je suis Odinson ! Ravis de vous servir ici ! Oh non, c'est Odinson ! Odinson ! Il est motivé ! Je vais vous aider, excusez-moi ! Eh, excusez-moi ! Eh, excusez-moi ! Eh, immédiatement, patron-chef ! Il y a mon qui préférez ! Tu vois, je te dis, sergent ! Eh, moi, Carter, je veux votre rapport d'incident sur ce qu'il y avait à Ronson. Il me le faut pour hier. C'est normal, il y a une... Oui, je vais le faire. Il y a une racaille dans le poste là ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Allez, commencez à faciliter ! Un, un, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix... Ok ! 16 ! 16 ! Ah ! Allez, 16 ! 16, hein ! Sergent ! 16 ! Il n'a pas réussi les 20 ! Ah, il faut aller à la salle de sport, hein ! Fitness Park ou quoi ? Euh... Je... Rookie, vous êtes plutôt Fitness Park ou Basic Fit ? Euh... Aucun des deux ! Je m'entraîne avec... J'entraîne mon esprit plutôt que mon corps ! Ah ouais, donc tu... Ouais, c'est qu'il est pour moi comme un piqué. Tu vois, tu te binouf, quoi ! Non, ne dites pas de tels mots et de telles obscénités, s'il vous plaît messieurs, en présence d'autres êtres humains ! C'est le cas, la dernière fois que tu t'es foutu détendu parce que tu m'as l'air bien... Brown James ! La dernière fois que tu t'es foutu... Ne vous fiez pas aux apparences, vous seriez de surpris de savoir combien je me sens détendu en se présentant ! Ouais, donc c'était il y a deux heures, quoi ! Ah non, vous savez, j'ai fait une arrestation tout seul aujourd'hui, c'était très stressant et je m'en suis sorti à merveille ! Non, c'est pas vrai, je m'en suis pas sorti à merveille ! Vous avez quel âge ? J'ai 32 ans, patron-chef ! Putain, 32 ans, il est encore en train... Eh bah écoute, bon courage pour ta force, Nicole, là, nous on a du boulot ! Vous remercions infiniment pour votre gentillesse et votre temps, au revoir ! Au revoir mon rookie préféré ! Eh bah c'est une très bonne journée, au revoir ! Putain, il est champion, lui ! Eh, il est fort ! Il est fort ! Et ça voulait le virer ! Ça voulait me virer ! Ils ont dit, ça voulait le virer ! Oh, Odinson ! Euh, oui, madame patron-chef ! Alors, on se reconcentre un petit peu ! Je suis concentré, madame ! D'accord ! Donc vous m'avez dit, pour les 1060, c'était trafic de stupéfiants, et le code 5, ça correspondait à quoi ? Le code 5, ça veut dire que nous avons des... Nous avons des gens sur scène ! Ok... Vous avez pas un peu plus de précisions ? Euh, non, madame, je peux pas... La situation est en surveillance ! Dites-moi, votre papier, vous l'avez pas dans votre poche cette fois-ci ? Ah non, madame, tout ça, c'est dans ma petite caboche ! D'accord, j'espère bien ! Euh... Ma petite caboche ! On va revenir un petit peu sur les véhicules qu'on peut utiliser en tant qu'officier 1 ! Oui, dites-moi tout comment puis-je vous me montrer d'assistance sur des réponses ! Alors, je vous dis qu'il y a 3 véhicules que vous pouvez utiliser... Est-ce que vous sauriez me dire lesquels ? Madame, vous savez pertinemment que non, malheureusement, je n'ai pas eu le loisir d'être confié cette information à ma connaissance ! Alors, à votre connaissance, il y a un règlement interne, vous êtes censé le lire, Odinson ? Euh, madame, je l'ai lu, mais ne l'ai pas appris par cœur ! Et si vous voulez que je la prenne par cœur, je la prendrai par cœur ! En français, en anglais, en espagnol, en italien et en mandarin, s'il le faut ! Pas de transition ! En allemand s'il vous plait ! Euh, Guten Abend ! Ich bin Peter Odinson ! Ich bin Heiss Heiss ! Peter Odinson! Drayun Vision de Yeralt ! Bon... Euh... On va passer à la prochaine question, hein ! Pardon madame ! Que signifie l'U.O.F. ? Euh... Déjà, j'ai fait l'erreur hier, U.O.F., je pensais que c'était un objet volant d'identifier, mais c'est pas ça, et on m'a donné la réponse, mais j'étais trop concentré sur... U.O.F.O. Et donc essayer de savoir ce que c'est, U.O.F. ? Unité ? Non. Ustensiles ? Non, c'est de l'anglais en plus. Turêtre ? Ah, uniforme ? Plutôt... Non, non, non. Plutôt de l'anglais plutôt que de l'américain. Ah non ! Unique... Unicorne ! Non plus. Ah non ! Uuuuuuuuuuuu... Quelque chose que l'on peut faire dans notre service, on peut être amené quand on a une arme. U.O.F. L'usage of force ! Est-ce que c'est bien ça, Madame Patrone ? C'est ça. Et euh... Quelles sont les démarches à suivre si vous êtes impliqué dedans ? Si je suis impliqué dans quelle... Dans quoi, Madame ? Pouvez-vous définir le contexte ainsi que la situation qui l'entoure ? Quelles sont les démarches à suivre lorsque vous faites usage de la force ? Euh... Nous devons faire attention, Madame ! Je pense qu'elle meurt. Qu'est-ce que j'ai demandé à l'officier Carter tout à l'heure ? Que j'attendais quelque chose depuis hier ? Euh... Un rapport... Un rapport ! Un rapport... Un rapport de... De... Un rapport... C'était pas un rapport de force ! Un rapport d'incident ! Ok... Et qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce rapport d'incident ? Euh... Justifier l'utilisation de la force ! L'arme et les munitions utilisées ! Hum hum... Mais c'est pour l'arme l'étale, ça, non ? Oui... Entendu, patronne-chef, j'ai cru que vous étiez en train de me faire des remontrances par rapport à mon utilisation veine du taser tout à l'heure ! Je tiens à vous informer que... Ma visée fut un peu piètre ! Pardon, patronne-chef ! Y'a pas de problème, vous savez, on tire pas tous très bien ! Un truc, d'accord ! C'est pour ça qu'on s'entraîne régulièrement au bunker ! Ah d'accord, euh... Bah je le saurai pour les fois qui seront les prochaines ! Euh... Dites-moi, si vous êtes en procédure d'arrestation comme l'individu de tout à l'heure ? Oui ! Euh... Pour une possession, donc, d'une arme de catégorie B2 et un refus d'obtempérer. Après que vous lui ayez lu les droits Miranda, le suspect vous dit qu'il souhaite un avocat, que faites-vous ? Euh... S'il demande un avocat, euh... Alors euh... Je lui donne un avocat ! Ah non, c'était pas la bonne réponse, madame ! Madame, s'il demande un avocat, c'est la bonne réponse, c'est pas lui d'essayer de demander à la commission de lui... de lui, du tout, enfin, dans notre intranet, de demander un avocat ? Si, mais il y a peut-être autre chose à faire. Bah, il faut le fouiller ! Il y a un interrogatoire ? Madame patronne, j'ai l'impression de m'en sortir à moi de veille ! J'écoute ce que vous avez à me dire, voir si vous avez des choses à ajouter. Alors euh... Alors moi, du coup, une fois que je l'ai fouillé, que je me suis saisi de son arme, afin de pouvoir s'assurer de la sécurité, qu'il ne porte pas préjudice, ni à moi, ni aux individus autour de lui, ni à lui-même ! Nous sommes jamais à l'abri d'une mission, d'une mission couic-couic ! Alors, à ce moment-là, une fois que ces armes sont saisies, je lui dirai, euh... un avocat, il pourra dire oui ou non, et s'il dit oui, à ce moment-là, je lui mettrai un avocat, enfin, je ferai une demande directement dans la cellule, dans notre intranet. Madame, je me comporte mal, je me rends bien compte, je suis désolé de m'excuser, pardon. Vous manquez de pratique, je pense, surtout. Madame, ce n'est... Je ne voulais pas, je ne vous ai... Je ne me suis pas caché d'avoir manqué de mise en situation pendant mes dernières patrouilles. Cette patrouille que j'ai faite aujourd'hui avec vous était la patrouille dans laquelle j'ai eu le plus... j'ai mis le plus les mains dans le cambouis, euh... que je n'ai jamais fait. D'accord, bah après, c'est un petit peu normal, c'est vous qui avez tout fait, non ? Euh, oui, mais même, de par la nature des appels et de leur variété, je peux vous dire que je n'ai jamais été... j'ai rarement été autant sur le terrain et dû prendre les affaires en main. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on m'a nager comme un poisson dans l'eau, alors que je ne savais pas nager. Heureusement que j'ai des bronchis pour pouvoir respirer, madame ! Heureusement que oui. De bons poumons, surtout. Oh non, madame, j'ai l'impression que je vous agace, pardon, telle n'est pas ma volonté. Non, 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 je suis surtout en train de me dire que vous avez un beau débit de parole, des fois j'ai du mal à vous suivre. Ah non, excusez-moi, est-ce que vous voulez que je ralentisse et que j'essaye de parler un petit peu moins vite ? Non, parce que j'ai l'impression que vous allez me prendre pour une imbécile. Ah non, je ne me permettrai jamais madame, vous le savez, je ne me permettrai jamais de manquer de respect ni à vous ni à personne sur cette planète. J'espère bien. Vous pouvez compter sur moi madame pour jamais ne vous manquer de respect ni à vous ni aux gens qui vous entourent. Pas de problème. Bon, là, on a fini pour les questions. On va passer à trois petites mises en situation. Oh non, tout ne met pas ça, 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 non, non, non. Les mises en situation comme pour le PPA, je pense que ça avait été ce soir-là. Oui, dites-moi comment puis-je me rendre d'assistance aujourd'hui en répondant à vos questions madame. Alors, considérez-vous que vous êtes en Lincoln comme ce soir ? D'accord sur les mises en situation ? C'est entendu, j'écoute, je suis en Lincoln comme ce soir, c'est entendu. Madame, par contre, il serait important qu'on a récupéré le skateboard après. Oui, on ira le récupérer avant de le ranger, il n'y a pas de problème. Euh, oui. Donc, une Adam vous appelle des renforts pour un contrôle routier sur un véhicule occupé trois fois. Par exemple, au niveau de Vinewood Boulevard. Qu'est-ce que vous faites ? Je veux que vous me parliez du call radio, du placement de votre véhicule, de votre placement à vous, ainsi que de la prise de parole. Madame, si vous voulez, vous pouvez juste répéter le début de l'énoncé, je me suis laissé distraire par la vie. Vous m'avez pas écouté ? Euh, alors, excuse-moi, j'ai pas bien écouté le tout début, excusez-moi madame. Une Adam appelle pour des renforts sur un contrôle routier d'un véhicule occupé trois fois. Que faites-vous ? Au niveau de Vinewood Boulevard, un véhicule rouge. Non, c'est beaucoup d'informations, tout ça. Euh, donc, le véhicule routier, s'il fait une demande de renfort, ce sera un 10-35. À ce moment-là, moi, je réponds au 10-35 sur Vinewood Boulevard, du véhicule rouge. Hum, faites-moi un call radio. Non, vous le faites pas vraiment à la radio, mais dites-moi ce que vous diriez à la radio. Euh, secteur 7, Lincoln 26 en réponse sur le 10-35 sur Vinewood Boulevard à 2 km. Ok. Maintenant, le placement de votre véhicule. Mon véhicule doit être placé derrière, euh, le véhicule de la police et il doit être un petit peu de biais pour être sûr que s'il y a une collision, eh bien, j'évite les chances de lui rentrer dedans. Et il doit être, il doit être sécurisé, il doit être derrière et un petit peu de biais. D'accord. Et vous, comment vous vous placez ? Euh... Une fois que votre véhicule est placé, que vous descendez votre véhicule, vous, où est-ce que vous vous placez par votre coéquipier ? Il sera très important pour moi, déjà, en sortant de mon véhicule, de bien faire attention à regarder à mes rétroviseurs pour être sûr qu'il n'y ait pas une voiture qui m'arrache ma porte. Une fois que ce sera fait, je passerai par le derrière de mon véhicule et hésiterai tout le temps la zone de danger qu'il y a entre deux véhicules et je me mettrai, du coup, derrière et je surveillerai pendant que mon collègue sera en train de... Mais que se passe-t-il ? Pendant que mes collègues seront en train de faire la discussion, à ce moment-là, moi, je regarderai pour surveiller les arrières de mon collègue. Et voilà. D'accord. Et au niveau de votre prise de parole, sur le lieu ? Au niveau de ma prise de parole, je laisserai le premier officier en charge faire la discussion, mais s'il demande mon aide, alors je me montrerai disponible. D'accord. Euh... Deuxième mise en situation. Est-ce que c'était ok ma première mise en situation ? J'ai pas le droit de savoir. Vous en saurez plus ce dimanche soir après la cérémonie. Entendu. Euh... Comment sécurisez-vous une intervention ? Vous pouvez mettre la scène, s'il vous plaît, les copains. Malheureusement. Vous arrivez une fois que vous êtes sur place, donc. Vous avez trois personnes à terre. Vous vous laissez parval. Donc comment sécurisez-vous l'intervention ? Madame ? Euh... Bonjour madame. Excusez-moi madame. Oui oui, je vous écoute, je continue à écouter. Je suis extrêmement navrée madame. Je vous assure que ce n'est pas du tout à mon habitude. Je suis vraiment désolé, j'ai encore été distrait, je suis vraiment désolé. Pardon, excusez-moi. Je suis vraiment désolé madame, pardon. Dernière fois, Odinson. Excusez-moi pardon, désolé, ça ne se reproduira plus. Comment sécurisez-vous une intervention ? Vous arrivez en premier sur les lieux. Et quand vous arrivez, il y a trois personnes à terre blessées par balles. Oh non, tout, mais pas ça. Il faut faire un 10-52 immédiatement pour une appare... Enfin non, c'est beaucoup de choses, ça c'est difficile à gérer. J'arrive. Il faut faire un 10-52 pour les blessés tout de suite, mais il faut aussi sécuriser pour qu'il n'y ait pas de danger. Et pour moi, je pense que de ma voiture, je ferai un appel en 10-52 tout de suite pour les EEMS en étant protégé dans ma voiture. Ensuite, je sortirai avec mon arme à la main pour essayer de sécuriser la zone et je ferai aussi un 10-35 avant de faire ça. Donc je fais 10-52, 10-35 et ensuite je vais essayer de sécuriser la zone si je le peux. Ok. Dernière mise en situation. Vous arrivez sur un braquage de supérettes. Une fois sur place, vous voyez personne dans la supérette, mais vous voyez une seule personne aux alentours. Que faites-vous ? Je me permets d'avoir supérettes, c'est un 10-40, il y a une seule personne aux alentours. Alors à ce moment-là, je m'approcherai de cette personne à peut-être pour la questionner, pour savoir si elle a vu quelque chose. Ok. C'est bon pour moi. Patron chef, vous m'avez dit que dans tous les cas j'ai la réponse à ma question, je ne pourrais jamais être un officier. Vous m'avez dit que je saurais après l'académie, donc si je devais savoir vraiment l'académie, si j'avais été pris, je serais pris avant l'académie, alors je le saurais. Donc c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave, merci infiniment pour votre service. Où dois-je déposer mon badge ainsi que mon uniforme et mes armes ? Qui vous a dit de déposer quoi que ce soit Odinson ? Vous l'avez sous-entendu madame, mais c'est pas grave, je comprends, je ne suis pas dit... A quel moment ? Vous avez dit que je le saurais après la cérémonie, mais si je l'aurais su avant la cérémonie, si j'avais été pris. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, je l'ai confus, je l'ai confus. On n'a jamais les réponses d'EFL au moment d'EFL, puisqu'il faut qu'on observe tout ce qui s'est passé de la soirée. Oui madame ? On regarde aussi les rapports des rookies, votre suivi de rapports. Il y a plein de choses à observer avant de prendre la décision. Madame... Et donc vous saurez de toute façon dimanche soir, si vous passez officier ou pas. Oh non, d'accord, très bien, merci madame chef, pardon. Voilà. En attendant, vous pouvez toujours pas fouiller, vous inquiétez pas. Et puis même si vous passez pas officier dimanche soir, vous aurez encore une semaine. Entendu. Pourquoi vous êtes comme ça Odinson ? Non, vous inquiétez pas madame, pour moi, je vous remercie infiniment pour votre temps. Je vais aller passer mon permis de conduire pour vous montrer ma bonne volonté. Merci pour votre temps madame, puis-je récupérer le skateboard et m'en aller. Redressez-vous Odinson. Madame, non, je ne vous manquerai pas de respect, mais vous inquiétez pas. Redressez-vous Odinson. Voilà. Regarde les épaules droites, la tête relevée Odinson. Soyez fiers. Vous avez l'uniforme. Je suis pas fier de vous avoir déçu ce soir madame. Croyez en mes meilleures intentions, ce soir d'avoir fait de mon mieux. C'est pas le fait de me décevoir, c'est vous. Faut pas vous décevoir vous-même Odinson. Cela dit madame, je pense que la ville a été plus sûre grâce à nos interventions sur Square. Nous avons pu sensibiliser un malfrat au demeurant bien aimable quand on a appris à le connaître. C'est vrai qu'il avait des qualités, il faisait des bonnes choses et tout ça. Et à côté de ça, nous avons pu aussi nous montrer auprès des citoyens pour leur montrer que leur ville était plus safe, plus sûre quand nous étions dans le coin. Est-ce que vous êtes fier de porter l'uniforme ? Je suis très fier de porter cet uniforme, madame patronne, vous chef. Alors ne vous rabaissez pas, gardez toujours la tête haute Odinson. Oui madame, oui madame, j'espère pouvoir garder cet uniforme. Je ne sauterai pas, je suis bien en échec. Faites ce qu'il faut pour le garder Odinson. Madame, sachez que j'ai vous toute mon énergie et toute ma volonté. Si vous avez besoin de plus de formation, vous voyez avec votre FTO. C'est entendu madame chef, pardon, c'est entendu. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour qu'il puisse vous aider à être formé un petit peu mieux. Est-ce que vous m'avez, est-ce que vous avez, je vous assure que j'ai mis en application du mieux que je pouvais, les uns des choses qui m'ont été enseignées et que j'avais vu, celles que je n'ai pas vu malheureusement, j'ai dû improviser madame chef. Il n'y a pas de problème. Je vais récupérer le skateboard de madame Summers, je vous le confie. Oh, elle m'a laissé. J'avais pas vu ce post-it, elle m'avait laissé quelque chose au verso, il y avait marqué pour info, tu vas tout déchirer parce que si tu réussis la FL, tous les tours de poste sont annulés. Si je réussis ma FastingCon, tous mes tours de poste sont annulés. Si je la réussis pas, je vais devoir faire au moins 50 tours. Oh non. Oh non. J'ai failli lire le post-it jusqu'au bout. Oh non. Oh non, j'aurais pu se lever, va jamais. Je vais... Pardon. Pardon madame patronne, pardon madame patronne, j'ai un pansement pour vous. Odinson ? Je vais pas vous redire de plus m'appeler madame patronne, chef ou quoi que ce soit. Tenez, cela vous fera le plus grand bien pour penser cette blessure madame. Non, vous inquiétez pas, je vais juste aller mettre un peu de glace, récupérer votre... J'inquiétez pas. Euh... Excusez-moi madame, mais en tout cas, j'espère que... J'espère que vous pourrez lui rendre le skateboard s'il vous plaît madame. Je lui rends ou c'est vous qui devez... Je pense qu'il vaut mieux que vous lui rendiez, elle... Si elle me voit, elle va voulant pas faire des tours de terrain encore. Ok, je vais le récupérer. Dites-lui que j'en ai pris le soin de tout mon coeur. Pas de problème. Je vais reposer ça dans son casier. Euh, madame patronne-chef, à ce moment-là, je pense que si vous n'avez plus besoin de moi, ainsi que de mes services à ce moment-là, je vais prendre mon 10-10, et je vais m'empresser de passer mon permis de conduire afin de pouvoir mieux servir, puis mieux et avoir les réponses aux vitesses. Pas de problème. Je laisse rentrer votre véhicule, Odinson, archiver notre carte sur le Trello. Oui. Vous appellerez le dispatcher pour dire que vous prenez une fin de service. Mais moi, je vais rester au poste. Et puis, je vais vous voir 5 minutes après. Euh, très bien, je m'en occupe tout de suite ! Vas-y. Et par contre, on est 68 sur la chaîne secondaire. Bah, 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 la dinguerie, là ! Ça représente quoi, là, les gens TikTok, là ? Les gens origine TikTok, là ? Représentez quoi de cette dinguerie ? Vous savez que j'ai jamais... Autant de monde dans un vendredi soir, hein. Même sur la chaîne principale, hein, je pense, hein. Ouais, c'est une longue histoire, hein. Salut à toi, Taraka. Euh... On vend ça comme ça. Ah. Le dispatcher... Bon, vraiment, tout seul, je me sens pas des pharens. J'espère que j'vais pas passer les rings pour ça. Bah, il est qui le dispatcher ? Ah, il est bon. Il est un mini pour tiens. Bah, malheureusement, il ne répond pas au téléphone, il est occupé. Je vais essayer le co-dispatcher. Je vais essayer le co-dispatcher, euh... Allez, à plus, le chinois. Ouais, allez-y, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Bonne soirée, ouais. Ah, pinte-lip-ling. Ah, pinte-lip-ling. Ah, pinte-lip-ling. Ah, pinte-lip-ling. Ah, pinte-lip-ling. Ah, pinte-lip-ling. Tu patrouilles, euh... C'est qui ? C'est Anderson. C'est Anderson. Pardon, pardon. Non, je vous avais pas reconnu. Non, pas de problème. Euh, non, moi, c'est 69. Non, je vous avais pas de plus. Ouais, allo. Euh, oui, euh... Bonsoir, j'espère que vous vous portez aussi bien que moi. Ici, Peter Odinson, agent numéro 26. Euh, je vous signale que je... Je vous signale que je prends mon 10-10. J'ai archivé ma carte. J'étais en Lincoln 26. Parfait. Eh bah, bon courage. Je vous remercie infiniment. Passez une soirée aussi belle que vous l'êtes. Ah bah, monsieur. C'est tout bon, madame patron-chef. Ok, pas de problème. Donc, Odinson, à savoir sur vos calls radio... Oui. On dit pas secteur 7. On dit juste 7. Juste le 7. Entendu. Ça vous rallonge le call, ça fait un surplus... J'en ai HRP, ouais. J'en ai la tête aux gens. Donc, par exemple, tout à l'heure, on s'est quand même rendu sur... Euh... C'était des vols. Oui. Des véhicules. Oui. Donc... 10-59. Voilà. 7 Lincoln 26. 10-59. Vinewood Boulevard, par exemple. Entendu. 2 kilomètres. 2 kilomètres. C'est bien. Vous avez bien retenu, il faut dire les kilomètres. Oui, madame. Il faut le répéter souvent, mais ça finit par rentrer. Par contre, il faut peut-être un petit peu plus souvent demander au dispatcher à y penser. Demander au dispatcher de mettre votre carte à jour. Je l'ai fait plusieurs fois. Je sais, madame. Il faut pas hésiter parce que quand vous êtes vraiment en Lincoln, vous avez personne d'autre dans le véhicule avec vous. Donc, il faut bien penser à demander au dispatcher. C'est bien entendu, madame chef. C'est très important. Si vous vous faites prendre en otage, c'est très important de mettre à jour. Comme ça, on sait où vous étiez la dernière fois. Vous avez bien raison, madame. Excusez-moi d'avoir manqué à ce devoir. Pas de problème. Non, non, là, je vous dis ce qui peut être amélioré, d'accord ? Oui, madame. Sachez que tout à l'heure, votre recensement, bon, il y a eu une petite erreur. Vous avez fermé le recensement, en fait, avant de pouvoir l'enregistrer. Il n'y a pas de problème. Oui. Ça arrive à tout le monde, mais vous avez été quand même assez rapide. La photo est correcte, de ce que j'ai vu. Oui. Votre rapport d'arrestation, il n'y a pas eu de problème non plus. Je suis ravi de l'entendre, madame chef. Voilà. Ensuite, donc, le bracelet électronique, il faut vraiment... Voilà, c'est des choses que vous n'aviez pas vues. Donc, c'est des choses à améliorer. D'accord ? Euh, oui, ça, effectivement, je n'avais pas vu, madame, je n'avais pas pu le deviner, excusez-moi. Donc, l'amende, bah, il n'y a pas eu de problème, puisque vous avez su lui faire l'amende quand il fallait. Oui. Après, je vous ai quand même pas mal indiqué des choses pour vous aider ce soir. Oui, je sais bien, madame, je sais bien, madame. Donc, voilà, c'est vraiment, vous manquez beaucoup de pratique, Odinson. Prenez de l'assurance, déjà. Vous pouvez compter sur moi, de l'assurance, je n'en manque pas. Vous n'avez pas besoin de mettre la main sur le... C'était pour vous montrer ma posture d'assurance. D'accord. Baisser le bras. Entendu. Ensuite, il faut bien faire attention à ce qui est dit à la radio. Bien écouté. C'est très difficile. C'est très difficile, mais ce soir, j'ai senti, pendant des petites bruits, des courtes périodes, que mine de rien, c'était comme s'il me parlait normalement, j'arrivais à tout comprendre. Oui, mais même si on ne vous parle pas normalement sur la radio. Il y a beaucoup de choses, il faut intervenir rapidement, il faut réussir à écouter ce qui se passe sur la radio, mais en faisant attention à ce qui se passe autour aussi. C'est entendu, madame chef. Je sens que je vais vous faire faire des tours de poste. Non, 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 madame Summers m'en fait déjà faire suffisamment, madame. J'ai des mollets plus durs que du granit. Oui, il va falloir vous mettre aussi un petit peu plus au physique, pas qu'entraîner le cerveau. Oh non. Madame, je peux vous faire deux confessions sur des choses que j'aurais aimé améliorer de mon côté de ma patrouille. Allez-y. Je dois confesser que c'est l'interpellé qui m'a aidé à retrouver le véhicule. Je ne l'aurais jamais retrouvé. Ensuite, je souhaiterais aussi vous informer d'une autre chose. J'ai eu... Non. Non, je ne sais plus si c'était quoi l'autre chose. Oh non. En tout cas, s'il ne m'avait pas aidé, je n'aurais pas retrouvé le véhicule, je dois le confesser. Je serai mieux pour la prochaine fois. L'autre chose, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Pas de soucis. Mais si vous continuez à m'appeler madame. Non. Oui. Patrone. Oui. Je me dis que ce ne sera peut-être pas que des tours de poste que vous allez faire. Oh non, non, vous allez me faire nettoyer votre maison. Non, 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 je ne suis pas un fin nettoyant. Je suis assez grande pour nettoyer ma maison. D'accord. Et puis, je ne donne pas mon adresse à qui que ce soit. Ah non, très bien. Je préfère ne pas avoir fait de corvée. Si vous voulez que j'aille nettoyer la voiture ou pas ? Du tout. Et je vous trouverai quelque chose à faire. Vous pouvez compter sur moi et pour réaliser la tâche avec brio. Madame chef. Odinson ? Euh, oui. Faites-moi des pompes. Oh non, madame, j'ai plus de jus dans les bras avec tout ce qu'on a monté. Faites-moi des pompes. Madame, j'ai... Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ça ne veut plus, je vous jure, ça ne veut plus. Non. J'y arriverai pas à E, madame chef. Si vous y arriverez, allez. Vous avez enduré la session physique. Donc vous êtes censé pouvoir faire 20 pompes d'affilée. Euh, mais c'est qu'on a fait faire 20 E, plutôt, et qu'on a pas mal grimpé. Salut à toi, Iron Dark, merci pour le follow, let's go. 270 follow, let's go. Ça défonce. Et ça fait... Et 140 ! Euh, oui euh... Ça me met une petite seconde. Bah. C'est presque ça. Presque. Et... Hop là. Et... On se dit que deux, c'est bien ! Deux, c'est bien deux ! Non, 20, c'est très bien. Mais pas 20 ! Oh non. J'ai envie de faire pipi en plus. Bah, j'vous conseille de vous dépêcher. Ah 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 ah. Ça remonte pas. Ça veut pas monter cette fois. Et 200. Ça remonte pas. Et... Et 24. Ok. Vous allez mettre votre GPB, sur vous. Euh... Pourquoi madame ? Mettez votre GPB. Bon, je l'ai pas, je mets ça. Eh Odinson. Non, GPB. C'est euh, gilet euh, plutôt ! Non, ça c'est le gilet jaune. Ah. Votre gilet pare-balle. Bah moi j'allais passer mon permis à madame. Non. Vous allez mettre votre gilet pare-balle. Madame. Oui. Plus vite vous m'écoutez, plus vite vous pourrez partir. Votre GPB. Odinson. Madame. Dites-moi la vérité. Je pense que je ne l'ai pas pris pour la patrouille. Je sais ô combien c'est une faute grave madame, pardon, je me rends bien compte, excusez-moi. Eh bah vous allez le chercher. Et puis on se retrouve à la salle de sport au troisième état. J'y vais immédiatement ! Ça va chaotique ? Mec, ça a été un enfer. Et merci à toi du coup, Aaron Dark, pour le follow. J'ai mal au crâne de jouer le perso là. Main à main, j'aurais dû manger. Je crois qu'elle veut, je crois qu'elle veut s'infliger du Peter. Elle sait que je vais te gérer vendredi, elle se dit c'est les dernières scènes qu'elle peut faire avec Peter policier. Vraiment je pense qu'ils vont me retaxer, vraiment. C'est hyper drôle que je parte. Ah ça va vite avec l'ascenseur hein, ça c'est sûr hein. Ça vous fatigue un peu Peter ? Non il vous fatigue pas quand même. Le petit Peter. Allez. Bon j'ai pas reballé pas dans mon inventaire j'ai envie de crever, je vous le dis il est pas là. Il me disait bien que j'avais pas oublié un truc ici. J'ai envie de crever putain. Votre gbb Odinson ? Madame, je dois vous confesser qu'il ne se trouve pas dans mon casier pour des raisons qui m'échappent. D'accord. Et allez en chercher hein. Immédiatement, patron chef. Et si je l'avais mis le gpb ma dernière intervention il me semble en plus. Ça va Guillaume ? Tu le subis bien quand même ? J'en ai marre d'avoir aucun sens d'orientation c'est un plaisir hein. Trois portes je prends forcément la mauvaise non ? Mer c'est un classe quoi ? Oh ! Ce serait hyper drôle que j'arrive avec un, avec un, avec un crevelard qui a rien à voir. Genre j'en prenne un qui soit naze de cul. Attends. Un truc vraiment ridicule genre. Je vais prendre ça hein, tant pis hein. Ça aurait été trop drôle que j'en prenne un cède du SWAT ou un truc comme ça mais en vrai j'ai trop mal la tête pour faire chier le monde de là. Je crois que j'ai pas pris la bonne catégorie en plus. C'était envie de prendre des escaliers, enfin des ascenseurs là, non, non. Parce qu'hier elle j'ai envie de pisser à crever aussi hein. Avec le mal de tête là ça devient dur en vrai. Vous avez pris le léger hein. Euh oui madame vous n'aviez pas précisé alors euh... Et vous avez pris celui de détective euh... Des détectives donc vous me le redescendrez tout à l'heure. Oui madame ! J'ai crevé. J'vais voir 20 j'ai les pare-blasts sur moi j'peux dire ça va vous faire bizarre hein. A peu près ça non ? Hein jusqu'au bout je le vis jusqu'au bout le truc là. Je vis jusqu'au bout. Je reviens avec le SWAT my dream. J'sais pas mec j'sais pas ce que j'ai pris, j'vais encore me faire jarter. Ah oui le plus c'est que j'sais pas exprès hein, attention hein. Ma connerie c'est un métier hein. Elle a dit tout à l'heure que j'ai fait exprès de euh... J'ai entendu un tout à l'heure en chef exprès c'est bon pour moi. Maudinson, maintenant avec le GPB vous me faites de 20 jumping jacks. Ah non. Y'a pas de nom ? Ah non c'était un piège. Madame je tiens à vous dire que j'ai gardé euh... A la main euh... Mon gilet léger je vais euh... Orner mon gilet léger. Non vous le faites avec celui-ci. Avec euh... Vous inquiétez. J'ai 10 kilos de plus. Non mais je sais bien madame euh... J'ai du mal déjà à marcher madame j'ai fait trois fois les escaliers euh... Trois étages. Oui. Il fallait prendre le bon dès le début. Donc vous me remettez l'autre. Hmm... Euh... Comment je fais pour euh... Le goût de vrai match de léger je le mettrai où madame ? Dans le casier ? Exactement. D'accord. Euh madame euh... Ecoutez euh... Euh... Vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez vous aller vous le changer si vous prenez la fin de service. Moi je vais euh... Faire mes jumping jacks euh... Tranquillement en attendant madame. Wow. Non. Non non. Je vais vous regarder faire les 20 jumping jacks. Ah non... Madame euh... Vous devriez me faire confiance. Vous inquiétez pas. Non. Non c'est pas que je vous fais pas confiance ou quoi. Je... Je vous dis de faire les choses. Je reste avec vous. De toute façon j'ai pas pris ma fin de service. J'ai pas dit que je prenais ma fin de service moi. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Ah bah moi je vais prendre une pause. Triche. Tu vois que ce qu'il copie. Et de... Et de 4. Et de 5. Et de 6. Et de 7. Et de 8. Et de 9. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Madame patronne. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd. je vais vomir vous ça fait 20 et demain vous pouvez tout poser dans votre casier vous avez passé ce permis de conduire merci patron chef j'y cours